Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce quatrième et dernier module de notre formation laser et orthodontie. Pour ce dernier module, nous aurons en premier lieu, à la base, on était censé avoir Michel qui commence avec un cours sur la photobiomodulation. Ensuite, on va faire un rappel des notions fondamentales qui ont été vues pendant la totalité de ce cours, mais également quelques applications en esthétique qui intéressent quand même pas mal de gens. Alors, avant que… Bon, super, alors, excusez-moi. Michel m'envoie un message, donc Michel est là. Il est là. Bon, en fait, on va faire comme c'était prévu, du coup. Alors, moi, par contre, Guillaume, j'en profite, parce que j'ai eu une question d'une des participantes par rapport à ton module. Donc, tu souhaites qu'on voit ça peut-être après, pendant que tu fais ton petit résumé ? Comme vous voulez, c'est égal. Bon, tant qu'à faire pendant que c'est frais. Alors, attends, hop, je réponds juste à Michel. Hop, je vais le mettre en panéliste. Tac. Voilà, là, on devrait être bon. Voilà, tu ne m'avais pas mis en panéliste, d'accord, voilà. Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Désolé, désolé. Comment vas-tu ? C'est bon. Impeccable. T'es dans les temps, super. Non, mais en même temps, il y avait l'embouteillage. Écoute, je suis parti de la… Bon, bref, qu'importe, on est bon. Oui, mais surtout qu'en plus, là, avec le confinement, dès que ça accroche un petit peu de l'heure, là, tout le monde… Enfin, c'est frénétique, c'est frénétique. On est bon, on est bon. Voilà. Donc, alors, comme je le disais juste avant, j'ai eu une question d'une participante qui ne peut malheureusement pas être présente pour le live, voilà, mais qui m'a posé une question. Donc, je te la pose, Guillaume. Après, vous êtes tous invités à porter votre petite touche. Alors, la question. Dans les diverses applications du laser, Guillaume n'a pas évoqué, sauf erreur de ma part, la possibilité de faire des affaiblissements, des sillons labio-montonniers. En effet, on observe souvent qu'une tension excessive à ce niveau freine la croissance mandibulaire chez le jeune enfant ou l'adolescent. A-t-il pratiqué ce genre d'intervention au laser ? Et si oui, comment faire pour obtenir une cicatrisation de deuxième intention et autres précautions à prendre ? Je n'ai jamais fait ça. D'accord. Bon, mais au moins, voilà. C'est rapide. Après, je ne sais pas du tout si on peut dire que le sillon freine la croissance mandibulaire. C'est plus des typologies qui sont souvent assez hypodivergentes, très toniques. qui sont plus des conditions, enfin, un problème anatomique primaire, d'origine primaire. On voit les typologies qu'on retrouve chez les parents avec ces petits bouts de menton marqués et des sillons très marqués. Alors, est-ce que s'il n'y avait pas le sillon labio-montonniers, la mandibule aurait grandi plus ? Je ne suis pas sûr parce que c'est plus quelque chose de primaire. Je sais qu'on le faisait à un moment en chirurgie, mais c'est des chirurgiens entomatiques qui faisaient ça. Je ne me suis jamais aventuré à faire ça avec le laser parce qu'en fait, il faut attaquer le plan musculaire pour pouvoir avoir un effet, espérer un effet. Après, je ne sais pas si pour autant, ça ne se recrée pas et si ce n'est pas très primaire et très héréditaire. Donc, je n'en ai pas l'expérience, non. D'accord, d'accord. Michel, ça te parle, toi ? Enfin, tu as eu un à la tête. Non, pas au laser, pour les approfondir. C'est un geste qui, comme l'a dit Guillaume, qui est un petit peu plus profond et chirurgical qu'un dégagement canin. Parce que là, on va être au niveau musculaire. Donc, ça demande de désinsérer certains muscles, d'avoir un repositionnement un petit peu plus profond. Donc, ça dépasse un peu notre… Pour moi, ça dépasserait mon domaine de compétence. D'accord, d'accord. Voilà. OK, bon, à approfondir l'occasion. Mais maintenant, quels chirurgiens se servent du laser pour le faire, c'est toute autre chose. Vous voyez qu'on fasse la part de la responsabilité de chacun. C'est dans ce sens-là. D'accord, très bien. Je ne sais pas ce que ce soit impossible de le faire, c'est que… Et moi, je n'en ai jamais fait encore. Ça, c'est une scientifique. D'accord, parce que tu penses qu'il y a un risque trop important, peut-être, à se lancer dans cette situation ? Ce n'est pas le risque. Parce que c'est vraiment dans les approfondissements visibulaires, comme dans les insertions très hautes du muscle, c'est vraiment des insertions musculaires. Tu vois, c'est un geste… Et il y a peut-être des réattaches musculaires à faire avec des points. Tu vois, c'est un geste qui, quand même, demande un niveau de pratique qui dépasse peut-être nos prérogatives aussi. D'accord, très bien. Alors, juste, hop, on va faire un petit écran partagé. Et hop, alors moi, voilà, je mets juste… Je mets mon écran, donc juste pour faire un petit… Hop, tac. Donc là, on est bon. OK. Voilà, donc le programme de ce module. Donc du coup, on va commencer avec Michel sur la photobiomodulation, son potentiel d'action en orthodontie. Donc bon, en dessous, je vous ai mis quelques applications en fait, en principale, mais tout part de l'augmentation de l'énergie mitochondriale et ensuite tout ce qui en découle, bien évidemment, de par les réactions en chaîne. Donc ça implique une très grande quantité, on va dire, d'effets. Voilà. Donc ensuite, on aura, juste après Michel, on aura Hotman qui va nous faire un petit rappel des notions fondamentales pour toujours rester un petit peu, faire le pont entre la photobiomodulation et la biophysique. Ensuite, Guillaume nous fait un petit récap de son cours, de la session précédente. Et puis, on sera bon. Voilà. Donc, hop, Michel, je te laisse. Donc, voilà, juste, je me permets de remettre mes coordonnées pour les participants ou ceux qui verront le replay. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je me tiens à votre disposition et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, je vais te laisser la parole, Michel, à toi. Allez, on y va. Merci. C'est bon pour tout le monde, là, vous voyez ? Oui, c'est bon. C'est bon. Allez, on y va. On est parti. Donc, là, on va passer sur un chapitre où on utilise notre longueur d'onde, qui est la longueur d'onde non chirurgicale, donc en 65 nanomètres, plus facilement dénommée biomodulation. Ça, c'est une forme. Donc, c'est LLT, donc c'est thérapie au laser de faible énergie, low-level thérapie ou thérapie à froid, comme vous voulez. Donc, il y a différentes appellations autour de cette photobiomodulation. Et le but, c'est voir quelles sont les réponses biologiques qu'on peut attendre au niveau cellulaire et surtout au niveau de cette fonction cellulaire. Donc, pour ceux qui l'ont aussi et qui aimeraient en posséder un, c'est clairement défini ici, puisque vous avez sur l'écran la partie biomodulation avec la longueur d'onde, donc il n'y a pas de possibilité d'erreur et de se tromper. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est assez simple, la prise en main. Donc, ce sont des photos en anglais, mais l'interface, évidemment, en français, il n'y a pas de souci. Je reparle rapidement de ce qui me tient à cœur, c'est utiliser cette photobiomodulation, mais dans des conditions adéquates. La première, c'est signaler que c'est un rayonnement laser quoi qu'il arrive, et ça, par une étiquette dédiée. Donc, quand vous avez votre machine, dans le mode d'emploi, il y a une petite étiquette autocollante de façon à ce que les patients soient informés de cette utilisation. La deuxième chose, c'est qu'en cas de panique totale, toujours savoir qu'il y a un bouton de marche-arrêt que vous voyez ici sur le côté. Alors, en principe, je dois voir le laser qui apparaît, le pointon laser, voilà, qui est ici, la marche-arrêt, mais surtout, vous avez un bouton d'arrêt d'urgence qui est une chose essentielle. Vous avez un panique, je ne sais pas, la commande au pied ne répond plus, il se passe n'importe quoi, l'assistante doit être au courant. On peut toujours informer, vous comme l'assistante, des moyens de pallier une urgence éventuelle. Hotman, ce sont des photos d'Hotman, ça, tout simplement pour vous rappeler qu'il y a des conséquences oculaires qui vont de l'érythème à des brûlures thermiques au niveau de la peau, et de l'œil qui vont des photos kératites à des brûlures cornéennes en fonction des longueurs d'onde. Donc là, je suis un peu plus large que la photobiomulation, mais ce n'est pas parce que c'est sous un aspect qui semble un petit peu moins invasif qu'automatiquement, il n'y a pas des conséquences à l'utilisation, donc toujours être au courant de ça. Et ça passe automatiquement par une protection qui est à la fois du praticien, à la fois du patient, qui est une vivante, et à la fois de l'assistante, si celle-ci est au fauteuil pour vous aider, avec des lunettes qui sont dédiées, ça sont aussi des photos d'Hotman, ou à l'intérieur, parce que la codification est simple, bleu-vert, mais si on a des doutes, vous avez toujours la possibilité à l'intérieur de la lunette de regarder ce qui est noté et d'avoir les longueurs d'onde appropriées de façon à tout simplement ne pas se tromper, à avoir un semblant de protection qui n'en est pas un. Donc voilà, c'est parfois à l'intérieur, c'est parfois au-dessus de la lunette si vous en achetez. Donc là, vous voyez très bien que ça ne va pas à l'Hotman à l'homir, quand 730-730 nanomètres, ça ne remplit pas, alors que c'est en deçà et au-delà, tout fonctionne à merveille. Donc la plage d'utilisation est assez large, sauf dans cet spectre qui est assez court ici. Donc tout simplement, question d'information comme toujours, vous voyez ici, c'est clairement défini comme quoi les protections sont en adéquation avec l'utilisation. Voilà, donc différents types de lunettes parce qu'on peut en acheter. Alors faites attention aux achats, là elles sont fournies avec l'ensemble de la machine. Donc achetez quand même du matériel pro, n'allez pas sur eBay, un truc sur AliExpress qui vous coûte 3 francs 6 sous et dont vous n'êtes pas certain de la protection efficace. Il en va de vos yeux et bien sûr du patient parce que n'oubliez pas que même si on cible la zone d'intérêt, ça peut être au niveau de la peau, on en parlera, puis vous pouvez avoir à un moment donné un geste inapproprié, c'est bouger tout simplement la fibre et malheureusement, il irradier l'œil alors qu'il n'est pas protégé. Donc ça semble bête, il suffit que ça arrive une fois pour après. Donc voilà les conditions, donc ça c'était pas pour la biomodulation, vous voyez là j'étais en train avec le laser d'initier la fibre et la patiente est protégée de fait. Au niveau de la biomodulation, vous avez différents embouts, donc chaque embout est spécifique à une utilisation donnée, je vais vous montrer une photo de la mallette, donc ça va d'embout large, hyper fin au niveau qui peut l'eau de surcus, avec des lentilles plus larges, bien sûr voilà tous adaptés au niveau de ce système là. Donc là ça se visse, certains se visent et d'autres s'enclenchent dans un système qui est vissé sous forme aimantée. Donc tout est prévu et bien prévu à cet effet. Voilà comment se présente la mallette, ça c'est la mallette qu'on a à l'hôpital aussi. Donc vous avez ici, alors j'ai mis la clé parce que souvent au démarrage, la clé est demandée et parfois la clé est enlevée, on comprend pourquoi et qu'il vous lit clairement, veuillez mettre la clé USB pour que ça fonctionne et c'est là dedans que toutes les mises à jour sont prévues quand vous voulez notamment rajouter une longueur d'onde, c'est au travers de cette interface que c'est rajouté. Donc vous voyez, vous avez différents embouts, des longueurs de fibres, des embouts très larges. Ça c'est OK, voilà comment ça se présente en hôpital. Et je vous ai tout simplement mis, parce que malheureusement je n'ai pas pu assister à la confe du docteur Joseph la dernière fois, ici vous avez un petit élément qui permet de couper la fibre quand on l'utilise non pas en biomodulation, mais en effet séquant pour avoir une fibre toujours propre. Donc on peut le savoir. Donc les effets primaires au niveau de la cellule, ils sont simples. mais multiples et variés, c'est-à-dire que c'est une alimentation en énergie des cellules. Automatiquement toute la chaîne dont on va reparler d'ADN et d'ATP est augmentée, donc ça augmente la synthèse d'acides glyciques. Il y a un effet anti-inflammatoire qui est probant. Ça régule tout ce qui est immunité au niveau du patient, avec notamment des concentrations de certaines hormones, alors bien sûr comme des hormones qui sont propres notamment au déplacement dentaire, à la régénération tissulaire, à la régénération osseuse, ici. L'effet anti-démateux qu'on peut rechercher, analgésique aussi, avec automatiquement une amélioration de la vascularisation, avec des phénomènes d'accélération de la cicatrisation, ici. Et au niveau des tissus, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ? C'est le soulagement de la douleur qui, en gros, va avec l'effet analgésique, souvent. Anti-inflammatoire avec l'effet anti-démateux, bien sûr. Biostimulant et régénérateur. L'immunité, ça c'est ce qu'on avait vu au niveau des immunodulations. La vasodilatation, ça c'est un phénomène qui, au niveau anti-inflammatoire, est important. Automatiquement, en corrélation, c'est le flux sanguin et le drainage lymphatique, qui sont les éléments clés à cet effet de biostimulation, de régénération. L'immunité, la neutrophile et les fibroblastes sous l'effet cicatrisant, ici. Le métabolisme cellulaire qui est une nécessité à tous les éléments et paramètres qu'on recherche. Sans augmentation du métabolisme et amélioration du métabolisme cellulaire, ça ne peut pas avoir lieu. Et enfin, tout ce qui est en rapport avec la douleur. Les récepteurs d'acceptabilité propres à la douleur ont un seuil d'acceptabilité qui est amélioré. Ce qui fait qu'en gros, ça permet un déclenchement anti-doulereux un petit peu plus préconcé. Quand on se concentre vis-à-vis de notre discipline, les applications possibles au niveau analgésique sont la prévention de la douleur. On sait très bien, on va le voir, on va en reparler un petit peu plus précisément avec l'étude qui a été menée par le docteur Marine Lecchoix, une de mes internes, qui a terminé en septembre, en octobre 2020. Il y a un déplacement orthodontique lié à la douleur. On va voir ce que ça donne et dans quel cadre cette douleur a lieu. Il y a malheureusement aussi ce qui peut entourer un traitement orthodontique, qui s'appelle des aftes, dus à l'appareillage, pas au sens direct du terme, mais induit. L'herpès, parce qu'il y a toujours un effet de stress, mais ce sont souvent des terrains aussi qui sont propres à développer les herpès. Tout ce qui est DTM, tout ce qui est troubles articulaires, qu'ils soient induits ou non par le traitement, qu'ils soient déjà présents ou révélés par le traitement, parce qu'au niveau des méta-analyses, il n'a jamais été prouvé que des DTM, des dysfonctions temporomandiculaires pouvaient être directement dues à un traitement orthodontique. Parfois, elles sont présentes, non révélées, au sens clinique du terme, mais c'est suite au traitement que ça met en exergue ce petit problème latent. La douleur post-chirurgicale orthodontique, quand on a des chirurgies orthodontiques, c'est quelque chose de très intéressant, parce que même si l'interlocuteur privilégié, c'est le chirurgien, étant donné qu'on est amené à revoir la personne à une quinzaine de jours, la plupart du temps de 10 à 15 jours en post-chirurgie, et qu'il y a un problème, la plupart du temps, le premier coup de fil qu'on donne, c'est pas au chirurgien, parce que sa disponibilité est moyenne, parce que c'est à l'orthodontiste. Donc l'orthodontiste doit déjà répondre à cette demande-là de façon verbale, et lors d'une déconsultation, s'il peut y répondre par une thérapeutique sous forme de biomodulation, c'est toujours un plus. Et avant un acte chirurgical, certains actes préventifs peuvent être antidouloureux, donc là, ça dépasse du cadre orthodontiste, mais ça peut être pour un dégagement canin lié au traitement d'orthodontiste. Au niveau osseux, il y a deux domaines d'application, qui sont bien sûr l'augmentation de l'activité ostéoclastique, et donc l'ostéoplastique, là c'est pour le déplacement dentaire. Là, on sait très bien que dans certains cas de figure, on a tout à fait besoin d'augmenter, je dirais, le déplacement. Alors, est-ce que ça correspond à une nécessité d'ordre temporel ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, même 40 ans maintenant, quand j'ai commencé mes études, on avait besoin d'aller vite dans nos traitements ? Non, on n'avait pas vraiment besoin d'aller vite. Mais maintenant, dans certains cas de figure, notamment les patients adultes sont demandeurs de traitement rapide, c'est la première presque question, c'est que d'accord, je veux bien le faire, mais pendant combien de temps ? Mais on peut le voir sur notre forme, c'est-à-dire que c'est la notion d'ancrage, et quand on veut déplacer une dent, on prend forcément appui sur autre chose. Alors, cette autre chose, bien sûr, si vous parlez mini-vis, l'appui étant, je dirais, un appui pérenne, la stabilité d'une mini-vis, ce n'est pas la stabilité d'une dent. Donc, on peut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un ancrage au niveau de la dent à déplacer qui est d'une importance capitale, puisque la mini-vis remplit ce relais. Par contre, si vous prenez appui sur, par exemple, pour rétracter une pré-molaire sur une molaire, là, on a peut-être besoin d'affaiblir l'ancrage de la pré-molaire, qu'on va reculer tout simplement en augmentant la régénération osseuse sur cette dent particulière. Donc, on cible la dent sur laquelle on veut diminuer la résistance osseuse tout en gardant le même potentiel osseuse sur la dent d'appui que serait la molaire. Donc, le gros avantage de certains lasers, quand ils sont comme ça ponctuels, c'est que ça n'irradie, on n'est pas irradié, on avait dit illuminé, ça n'illumine pas toute la zone dentaire. Donc, si vous avez une illumination de toute la zone complète de l'arcade, en gros, vous donnez la possibilité aux dents de se déplacer toutes en même temps, dans le même sens, et à ce moment-là, vous n'avez plus d'ancrage spécifique, et parfois, ça peut être un inconvénient. Donc, on accélère le déplacement dentaire, ce qu'on peut rechercher ici. De fait, on peut aussi augmenter la cicatrisation osseuse, surtout en post-SHIR, notamment extractionnel. Et ça, c'est fait en fonction de la quantité d'énergie qui est spécifique de ce que l'on recherche. Et vous voyez très bien qu'en activité physiologique, c'est 1 à 4 joules par centimètre carré. On va voir ce que ça définit ça. On va parler du fluence un petit peu plus tard. L'activité physiologique propice, c'est dans une zone de 5 à 9. Et en inhibition, on est dans des dosages qui sont nettement plus importants de 10 à 14. Donc ça, il faut en avoir quelques notions. C'est important. Autman en avait parlé lors du module 2. Mais la machine est tellement bien conçue. On est d'accord que vous allez voir qu'en fonction de ce que vous recherchez, déjà, les énergies et les fluences, tout ce qui est irradiance, tout ça est déjà calculé. Donc, vous devez en avoir une certaine connaissance. Mais ce n'est pas non plus une prise de tête à chaque fois qu'on va réaliser un acte. Et c'est l'intérêt même de la machine. Il faut que ça soit au fauteuil, déjà prêt à fonctionner, rapide d'utilisation, sans connaître les tenants et les aboutissants de la physique liée au laser. Ce qui est important, c'est qu'en temps normal, si vous voulez avoir un niveau d'efficacité maximum en fonction de l'embout que vous avez choisi, vous verrez que même au niveau de la machine, je vous ai fait des vidéos pour tout ça, qu'au niveau de la machine, le type d'embout est spécifié. Donc là, pareil, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Il faut avoir donc le laser qui est soit au contact de la peau, je parle de la peau du tissu ou de la gencive, ou à distance, on verra dans quelles circonstances c'est à distance ou c'est au contact. Il faut, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que la surface soit humide, donc qu'elle ne soit pas desséchée, mais qu'elle soit propre, c'est qu'elle ne soit pas polluée. Ici, humide ne veut pas dire qu'il y a des tailles de salie, parce que sans ça, l'illumination va se perdre par réflexion dans des genres de baves qu'on peut avoir. Bien sûr, quand on dit propre, imaginez que vous essayez des bagues et des morceaux de ciment qui traînent, donc la zone doit être quand même accessible, mais surtout humide. Et normalement, l'angle de rayonnement est toujours à 90 degrés par rapport au tissu, parce que, comme vous le montre la photo, on en reparlera, il y a une dissipation de l'énergie. Et si vous n'êtes pas perpendiculaire, la dissipation va être déjà aérienne avant d'être au niveau tissulaire. Donc, en fonction de l'éthiologie, de la problématique que l'on veut gérer, là, ce sont des schémas qui sont tirés et que vous retrouvez dans le PDF qui est livré avec la machine. Vous voyez l'herpès et l'hypersensibilité, c'est autocontact ponctuel. Ici, l'ATM avec un embout dédié et les EDM avec une petite compression. Quand c'est des problèmes d'accident d'évolution des troisièmes molaires, vous pouvez faire un balayage. Mais là, je vous montrerai et vous expliquer dans quelles conditions le balayage doit être fait, ici. Post-extractionnel, vous êtes plutôt à distance. Et enfin, post-chir, notamment, ça j'aime bien, moi, c'est quand il y a une forme d'œdème liée à la chirurgie. Comme on le constate, en post-chirurgique à l'immédiat, 10-15 jours. Donc, si les passants sont pleines, c'est bien de faire un balayage. Vous voyez, on est plutôt à distance et on fait une grande surface avec les embouts qui sont dédiés. Donc ça, je dirais, c'est à, pas étudier, mais à savoir et à connaître une fois ou deux. Et après, on est dans le même registre. C'est-à-dire qu'on est toujours confronté aux mêmes situations, soit de DTM, soit de post-chir, soit post-extractionnel. Vous voyez, donc c'est des schémas qui sont répétitifs et une fois, deux fois, trois fois, vous allez fouiller dans le bouquin. Puis, au bout d'un moment, je dirais, ça sera ancré et vous n'aurez aucun problème à répéter les gestes. C'est comme tout protocole. Il suffit de le mettre plusieurs fois en œuvre pour qu'automatiquement, ça devienne simple à mettre en œuvre. Alors, bien sûr, ce genre de machine, si vous l'achetez, c'est pour l'utiliser. C'est la palissade de l'entendre. Mais souvent, j'entends des gens, oui, il faut essayer d'augmenter votre gamme d'utilisation en vous formant. Ça, c'est certain. C'est bien dommage qu'on ne soit pas, je dirais, en présentiel parce qu'on aurait, avec Guillaume, vous aurez montré facilement, je dirais, l'utilisation. Et même sur des mâcheurs de porc, c'était simple à mettre en œuvre. Des rappels qui sont tirés du propos d'Hotman, même s'il en reparle après, je l'avais prévu ici. C'est l'énergie qui est en joules parce que c'est marqué au niveau de la machine. Donc, un joule, c'est 1 milliwatt par seconde. C'est une notion de puissance de machine en milliwatt par le temps. Donc, le temps est une notion importante. Et vous allez voir que quand on varie, on fait varier la puissance et des variations de temps aussi. Vous avez l'irradiance, en gros, c'est par rapport à la surface. C'est quantifier la puissance du rayonnement, combien j'ai sur une surface donnée. Et on verra que l'embout est, je dirais, une chose essentielle là-dedans. Et enfin, la fluence qui est vraiment, je dirais, la chose la plus importante. C'est l'énergie qui est restituée par centimètres carrés de surface cutanée ou gingivale. Et c'est, en gros, l'irradiance par le temps. Donc, ces joules par centimètres carrés, c'est véritablement ce que le sujet va recevoir. Donc là, vous me dites que c'est une notion un petit peu compliquée, toujours pareil. Mais il suffit de se les poser une fois ou de se faire un petit mémo à un endroit et c'est toujours la même chose. Et on va voir qu'au niveau de la machine, ces notions apparaissent. Effet hyper important dont vous avez parlé, Hottmann, c'est la courbe d'Arne-Schultz. Je bois un coup, excusez-moi. On a toujours tendance à en faire un petit peu trop. C'est-à-dire que je vais tout simplement irradier une dose et on voit très bien ici, en abscisse, le dosage d'irradiation. Vous voyez ici. Et en ordonnée, vous avez les effets thérapeutiques attendus. Et que finalement, on est dans une zone où plus on augmente, on pourrait penser que meilleur c'est. Mais à un moment donné, on arrive à une zone palier. C'est-à-dire qu'on a beau augmenter, on va dire qu'on est à moitié, on est à peu près à huit, huit, neuf. Vous voyez, on voit qu'il y a une zone palier. C'est-à-dire que le fait d'augmenter le dosage ne va pas améliorer la situation. Et si on a tendance à en faire un petit peu trop, c'est même l'effet contraire. C'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, vous allez avoir un effet néfaste. Donc ça, il faut respecter, un, les dosages, deux, le temps, et ne pas faire des applications à répétition en se disant, plus j'en fais, puisque c'est en biomodulation, c'est doux, entre guillemets. Je ne vois pas d'effet direct. Ce n'est pas comme ce que vous a montré Guillaume. Si je commence à faire un coup de laser au niveau gingival un petit peu plus important, je vais tout de suite voir ce qui se passe. Là, c'est sournois. Donc, on peut malheureusement avoir des effets contraires à ce qui est attendu. Et c'est exactement la notion de chevauchement des champs d'illumination. À partir du moment où vous avez une largeur donnée au niveau de l'embout, avec un dosage donné ici en joules, il ne faut surtout pas faire ici du chevauchement d'illumination. Sans ça, vous allez avoir dans certaines zones spécifiques du surdosage et avoir un effet contraire à ce que vous attendiez. Donc, il faut être précis dans la mise en place de l'embout et le déplacement doit être aussi précis. Donc, on contrôle ce que l'on fait. On regarde où on était. On se déplace bien sûr juste à côté sans avoir un chevauchement. Le chevauchement n'est pas une chose qui est bonne. Et ça, c'est toujours tiré de Hotman. C'était pour montrer que finalement, l'appareil, on aurait tendance à se dire, je vais voir mon patient tous les jours. Donc, il y a le surdosage au sens temporel du terme dans la même séance. C'est-à-dire que je vais en faire un petit peu plus parce que j'estime que ça va être bien. Et après, il y a le surdosage. C'est-à-dire, je vais voir la personne tous les jours. Alors là, dans la littérature, le but de propos, ce n'était pas vous faire une revue de la littérature. C'est le laser parce qu'il y a eu des thèses dessus. Donc, chacun peut accéder à cette information. Mais il a été montré aussi, c'est qu'il faut surtout éviter d'avoir des doses administrées à des intervalles de temps qui sont trop courts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un effet cumulé qui va être stimulant, vous risquez d'avoir des effets cumulés qui auront l'effet inverse selon la loi qui vous a été précédemment définie. Donc, faire attention à ça. Toujours pareil, si ce n'est pas invasif, on a l'impression que, comme tout médicament, je dirais homéopathie, puisque aux huiles essentielles, oui, on a très bien montré que avec les huiles essentielles, il y avait des dangers à la surconsommation d'huiles essentielles. Donc, comment connaître l'énergie dissipée puisque c'est ça ? Eh bien, à l'écran, vous avez… Quand je vois cet écran, je sais que je suis en stimulation de l'ostéogénèse, ici, que ce que je vais avoir en dose par surface, ici, c'est 4 joules par centimètre carré. Très bien. Que le temps requis pour avoir cette énergie déployée, c'est 7 secondes, 0,07. Et il va y avoir un décompte, ici. Donc, là, on part de 0 puisqu'il n'y a rien, la machine n'est… Voilà. Mais je vais avoir, plus à petit, une incrémentation de ce compteur, ici, jusqu'aux 4 joules par centimètre carré requis pour avoir l'ostéogénèse. Voilà. Point bas. C'est simple. Donc, vous voyez, vous ne posez plus ce genre de questions. Donc, on en revient maintenant à une des applications essentielles pour moi. Je vois encore. C'est la douleur. Alors, bien sûr, la douleur, c'est une expérience. Pour toute personne qui a eu, dans sa vie, des accidents un petit peu graves, elle est, je dirais, différente d'une personne à l'autre. Elle est ressentie de façon différente. Donc, ça, c'est vraiment très personnel. Et c'est toujours en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Vous voyez, ça peut être une douleur potentielle. C'est l'effet. Vous voyez, vous commencez en disant à une personne, attention, je ne sais pas, en essayant les bagues, ça va te faire mal. Vous voyez, les gestes, les mots qu'il ne faut jamais dire. Automatiquement, vous commencez à peine à mettre une bague molaire et la personne va vous dire, ah ! Ça, c'est, vous voyez, elle n'est pas réelle. Elle est potentielle. Mais vous avez déjà bien orienté le sujet vers la douleur. Donc, le moyen de le gérer, vous voyez, vous avez ici en pré-anesthésie. Donc, certains aussi. Certains sont en application d'anesthésique locale. D'autres font laser. Et il y a toujours un effet un petit peu bluffant. Donc, on pourrait faire dire aux gens, vous voyez, on va faire une petite application localisée avant l'insertion pour anticiper sur la douleur générée par un la piqûre et aussi par la dilution du produit anesthésique. Ça peut être, voilà, ici, voilà, ici au niveau d'un petit trauma, donc post-traumatique au niveau labial. Donc, on est tout un chacun en tant qu'orthodontiste confronté à des chocs dans la zone antérieure. Ici, avec ou sans bague, même avec des bagues dont parfois les dents sont sauvées, met la lèvre pour un coup. Et ça nous gêne, bien sûr, dans la séance. Ça peut nous gêner parce qu'on a du mal à travailler. Donc, le fait d'avoir l'outil sous la main permet d'avoir une amélioration de la séance. Et puis, je dirais, ça rassure l'enfant en disant, voilà, je vais faire une petite application. Toi, tu vas être un petit peu plus confortable. Comme ça, tu ne seras pas venu pour rien. Je ne vais pas te reprogrammer la séance. Sur les chocs dentaires aussi, parce que vous avez l'appareil. Donc, chocs dentaires, là, bien sûr, il n'y a pas de bagues, mais il y a des cas d'enfants, je dirais, des chocs qui sont signalés. Il vient à la séance et là, vous vous posez la grande question. Vous faites des tests de vitalité déjà. La dent est douloureuse. Est-ce que j'enlève le fil ? Est-ce que je change le fil ? Donc, ces douleurs dentaires et sensibilités peuvent être réglées. Et puis, même si vous ne faites rien à la séance, l'enfant est venu, vous a signalé le problème. C'est un bon moyen, je dirais, de pallier cette incertitude au niveau du lit. Alors, la douleur en orthodontie, au sens thérapeutique du terme, généré, c'est une réalité. Ça, je dirais, tout un chacun est confronté à cette problématique. C'est-à-dire, j'ai changé de fil, la personne s'en plaint. C'est tellement une réalité qu'on en parle systématiquement. C'est une des précautions oratoires. Attendez-vous. Quand vous parlez à un patient, on vous a posé des bails. Le fil est mis en place à une sensibilité qui va durer un à deux jours, voire plus, en fonction du caractère de la personne. Fille ou garçon, on verra qu'il y a très peu de différence, parfois. Mais c'est un lieu commun et les enfants et les ados en parlent entre eux. Ils savent pertinemment que, je dirais, ils vont avoir mal suite à la pose de l'appareillage. C'est un discours, je dirais, qui est rodé. Et quand vous en parlez, ce n'est pas un étonnement. Mais vous devez en parler. Le souci, c'est que si c'est une fois, ça va. C'est-à-dire qu'à la mise en place de l'appareil, il n'y a pas de souci. Si c'est systématique, un petit peu récurrent, qu'à chaque activation, c'est encore plus important que la précédente. Imaginez-moi qui aime bien poser des forces extra-orales. La personne, je dirais, va se lasser. À chaque fois qu'il me change, j'ai mal. Donc, pour plus, c'est un jeune de malheur. Donc, c'est induit par nos soins. Donc, on doit en parler et on doit, je dirais, la gérer. C'est une obligation, je dirais, même éthique. Alors, le déplacement dentaire accompagne, je dirais, la douleur, plutôt accompagne le déplacement dentaire. Pourquoi ? Parce que le déplacement dentaire, c'est une inflammation. Vous créez, je dirais, l'inflammation au travers du déplacement initial, de la compression d'espo dentale et tous les facteurs de réparation. En gros, vous créez une zone de nécrose. Une nécrose qui va être résorbée par les océoclastes à distance ou immédiatement, en résorption directe ou indirecte. Donc, cette nécrose, c'est une réponse inflammatoire qui va permettre d'être gérée et automatiquement, il y a douleur. On ne peut pas éviter, c'est la fameuse zone de maladie. Donc, les facteurs qui influencent rapidement. Vous voyez, comme je vous disais, le sexe, il n'y a pas de corrélation. Ne pas penser que les filles sont plus douloureuses, que les filles sont plus sensibles. C'est parfois même l'inverse. Ici, elle est plus intense avec l'âge. Ça, ça a été montré. Parfois, les adultes, par exemple, sont plus gnangnans que les ados. Il faut à chaque fois les remotiver, leur expliquer ici. Normalement, à l'arcane mandibulaire et un peu plus qu'à l'arcane maxillaire, due à deux choses, je dirais, à l'irrigation qui est un petit peu plus riche au maxillaire qu'à la mandibule, je dirais, et à l'innervation qui est plus terminale au maxillaire, à la mandibule qu'au maxillaire. Donc, ce sont des effets, je dirais, dès qu'à partir du moment où il y a une irrigation, une richesse en irrigation, les phénomènes de résorption, de résorption au sens de gestion de l'inflammation sont plus probants ici. Par contre, est-ce que la quantité d'encombrement et même le type de fil que vous mettez, ça, il y a eu des méta-analyses et la revue Cochrane, si vous allez chercher sur Internet, des revues Cochrane qui mettent en exergue toutes les études qui ont eu un haut degré de recherche, il montre qu'il n'y a pas de corrélation quantité d'encombrement, intensité de douleur. On avait au cabinet fait une étude sur la douleur et on avait vu en gros, en comparant deux systèmes, les braquettes conventionnelles, attache conventionnelle versus attache au taux de caturant, est-ce que c'était donc sur 211 cas ? Donc, on avait vu que dans 87% des cas avec conventionnelle versus 94% des cas, la douleur était présente, qu'elle apparaissait au bout de 8 à 9 heures, vous voyez, qu'elle durait en moyenne, pour comparer les deux, aux alentours de 3 jours, et qu'au sens échelle visuelle analogique, c'est-à-dire qu'entre 0 et 10, placez le curseur là où vous estimez que la douleur et le niveau de douleur qui est représenté, ça a donné en moyenne, vous voyez, aux alentours de 4 et demi, 5. Et chose importante, est-ce que vous avez pris des antalgiques ou pas ? Et là, ce qui est amusant, c'est que, voilà, avec les auto-alligaturants, alors que la douleur semble un petit peu plus importante, vous voyez, qu'elle apparaît plus tardivement, il y a moins de comprimés. Tout ça pour vous dire que toutes les études qui sont autour de la douleur sont tellement patients-dépendants que vous avez parfois des comportements qui sont complètement aberrants. Donc, il faut plus tabler sur une notion de prévention que sur un schéma établi qui fait que la personne, je dirais, va vous dire, autant, j'ai eu très mal, mais vous avez pris des antalgiques ? Ah non, j'ai rien pris. Vous voyez, c'est souvent ça. Et surtout, on avait fait une seconde étude. Là, on a voulu tout simplement savoir qu'est-ce qui… Donc là, la première étude, elle a été faite, je dirais, au jour le jour. Dès qu'on a eu mal, quoi, on demande une évaluation, on dirait chaque jour qui a suivi le rendez-vous. Chose qu'on va faire avec le laser, je vais vous montrer. Là, on voulait tout simplement savoir quelle était, en gros, la douleur qui a été mémorisée, qu'elle était finalement dans les souvenirs de la patiente six semaines après. Voilà, on lui faisait faire un test. De quoi il se rappelait ? Eh bien, là, je vous passe un peu plus rapidement. Voilà sur tous les patients qui avaient étudié. C'était un petit peu gaussien. Donc, il y en avait un qui avait été très mal. Oui, très mal, très très mal, c'est à mourir. Certains qui avaient zéro, mais c'était un petit peu gaussien. Voilà, en moyenne, on était aux alentours de 4, 5, 6, quoi. En gros, la moyenne, c'est aux alentours de 4,5, dans le souvenir qu'ils avaient de leur douleur. Mais vous voyez, il y a quand même certains qui entrent en zéro et 3, quoi, et qui n'ont quasiment aucune douleur. En moyenne, c'est 4,5. Donc, la prise pharmacologique, parce que là, c'est l'intérêt de la biomodulation, c'est de remplacer, c'est de remplacer l'aspect médicamenteux. Donc, simplement vous dire qu'il a été prouvé que le paracétamol réduisait de façon probante la douleur sur une échelle visuelle analogique à hauteur de 2 à 2,5. C'est-à-dire que si on ne prend pas de médicaments, on est à 5, 6. Et si on prend un paracétamol, on va descendre à 4, 3,5. Voilà ce que ça veut dire de réduire de 2,5. Et un rappel quand même, tout simplement, c'est que quand vous êtes avec des enfants de moins de 50 kg, voilà les indications en ibuprofène et paracétamol en mg par kg sur 24 heures avec une obligation d'espacer les prises de 6 heures. Et voilà, quand vous êtes avec un enfant de plus de 50 kg, les recommandations toujours avec un espacement de prise de 6 heures. Ça, c'est la recommandation au sens donc qu'il est pareil. Quand il y a une demande de prescription, même si vous avez fait la biomodulation, vous ne pouvez pas répondre à la demande. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, l'alternative, quand je dis alternative, c'est un complément. Ce n'est pas forcément une substitution parce qu'assurer aux enfants ou à l'ado à qui vous avez fait du laser, qui n'aura pas besoin de paracétamol, je pense que ce n'est pas une bonne approche. Il faut toujours leur expliquer que le paracétamol peut être une alternative. Ici, c'est forcément le laser diode. Ici, la longueur d'onde, je ne la répète pas. Mais surtout, au travers de cette longueur d'onde, c'est la pénétration au niveau des tissus qui est importante. Ce qu'on avait fait dans l'étude, ici, c'est que le spot utilisé faisait 8 mm et le temps d'application était assez long puisqu'on avait 25 secondes par temps. Donc là, on est bien d'accord qu'on est au sens déplacement global. Ce n'est pas pour accélérer le déplacement. C'est tout simplement pour un confort et toutes les dents qui sont spaguées, par définition, même si elles ne sont pas, je dirais, chevauchées, ne jamais penser que seules les dents qui sont chevauchées, qui sont à même de se déplacer, vont être sensibles. Pensez tout simplement à la notion de réaction. C'est-à-dire que si je déplace une dent, forcément, il y a une autre dent qui était réactionnelle et qui, elle aussi, va subir le contre-coup de mon traitement. Elle risque d'être sensible. Il n'y a jamais de personnes qui ont plus mal ou mal qu'à une ou deux dents et pas mal au reste. Ça n'existe pas en phase initiale. Ce n'est pas vrai. Donc là, on le faisait systématiquement sur toutes les dents. Donc, la justification de l'étude, parce que ce sont des études cliniques. Donc, c'est la notion, ici, diminution de la douleur et de la consommation d'actes antalgiques, parce que c'est ce qu'on voulait ici. Et pourquoi ? Pour avoir une approche un petit peu plus positive de traitement d'orthenoncie. Si, dans le temps, je dirais, dans les années qui arrivent, un traitement d'orthenoncie avec la biomodulation est moins douloureux, les enfants vont arriver, ou les ados, avec une approche largement différente. D'accord ? Donc, bénéfice collectif, c'est que ça peut servir à la population d'orthenoncie qui sait bien. Et comme il n'y a aucun risque médical à le faire, la contrainte pour le patient était égale à zéro. Donc, il y a une balance bénéfice-risque qui est très favorable. Bien sûr, il y a eu un consentement éclairé. Il y a eu une information donnée. Les personnes qui ne voulaient pas adhérer étaient libres, tout simplement de ne pas satisfaire l'étude. Mais ça s'est fait dans un cadre légal. D'accord ? Ce n'était pas, je dirais, je prends ma fibre et je le fais comme ça, rapide. C'était pour l'étude, bien d'accord ? Donc, on a tout simplement le jour de la pose des boîtiers. Ici, l'arc, c'était 1.014. Tirage au sort. Alors là, pour être un petit peu plus original dans l'étude, c'est qu'on n'a pas comparé uniquement une population illuminée au laser versus une population non illuminée. mais on a fait un petit biais, pas biais, pas biais d'étude, mais une petite entourloupe. C'est-à-dire qu'on avait un groupe laser diodactif, d'accord ? Ici, application donc au contact de la muqueuse, ce qui est recommandé. Bien parallèle, ici. 25 secondes par dent. Et au tiers coronneur de la racine et toute l'arcade. Voilà, on la revoit une fois. Deuxième groupe, bien sûr, c'est un laser diode inactif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait semblant de mettre, d'appliquer la biomodulation. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo ? Voilà que le résultat des étudiants était assez intéressant là-dessus. Et le troisième groupe, en tirage au sort, bien sûr, c'est l'absence de laser, la personne. Donc, je dirais, non, tu n'as pas le droit au groupe laser, désolé. Mais on a fait quand même, on lui a donné un questionnaire puisqu'il allait, lui, rentrer dans une catégorie normale. Comment s'est-il comporté face à la mise en place dans l'appareillage au niveau douleur ? Donc, ça, c'est classique au maxillaire comme à la mandibule. Par la suite, bien sûr, on a donné un questionnaire. Et là, on a demandé à ce qu'ils évaluent, pendant une semaine, le matin au réveil, leur niveau de douleur sur cette échelle visio-analogique et surtout la quantité d'anthalgie consommée. D'accord ? Donc, l'avantage de l'échelle visuelle analogique, c'est vraiment la plus reproductible de toutes les méthodes. Donc, vous allez voir comment je vais vous montrer un questionnaire. Ici, elle est facile à mettre en œuvre. Et ce qui est important, vous allez voir sur le questionnaire, bien sûr, et dans les statistiques, je passe, voilà, toute cette forme de questionnaire, c'est à peine visible. Donc, on a dit d'abord, est-ce qu'il y avait une anxiété à l'idée de la posée dans l'appareillage ? Parce que ça, c'est un facteur qui peut conditionner donc la façon dont la personne va percevoir pendant les jours ou même l'après-midi qui suit ou le lendemain son appareillage. Est-ce que déjà, elle avait souvent des maux de tête ? Parce qu'une personne qui est sensible, bien sûr, peut être amenée à être, je dirais, plus propice à signaler le fait que l'appareil lui a fait mal. Est-ce que c'est sensible après la pose de l'appareil ? Vous voyez là, donc, pour la personne, elle était anxieuse. C'est un petit souvenir rendu, ça. Pas de douleurs dentaires, pas de douleurs de maux de tête. Ressentit une douleur à la pose de l'appareil ? Oui. Au bout de combien de temps ? Trois heures. Qu'elle était dans tous les actes de la vie quotidienne, celui qui était le plus gênant, entre manger, faire du sport, parler ou autre, vous pouvez le préciser, c'était manger. Et chaque jour, il y avait ici… Alors, vous voyez, on n'a pas mis une barrette, on a mis pas mal, très très mal, pour ne pas leur inciter 0-10 et ne pas avoir un curseur, une barrette, comme toute échelle visuelle et analogie. Je vous rappelle que d'un côté, vous voyez les chiffres, mais le patient ne voit pas les chiffres. On lui dit de poser, voilà, de mettre un trait à l'endroit qui correspond pour lui à la douleur ressentie entre pas mal et très très mal. Et on lui a demandé surtout la molécule qui était prise, en quel dosage, ici, en posologie, le nombre de comprimés et l'heure de prise. Et ça, pendant une semaine. Donc, on avait l'étudiante Marie, vous voyez, qui est diplômée maintenant, qui était au cabinet pour faire ça. Donc, on dédiait la tâche, puisque c'est sur l'étude. Donc, une fois qu'on avait posé, elle passait sur un nouveau fauteuil et en avant. Donc là, je vous passe. Donc, c'était l'objectif principal, évaluer l'effet du dos laser sur la douleur après pose d'un multibag. Et surtout, en objectif secondaire, est-ce qu'il y avait un impact sur la consommation de l'anthalgique ? Parce que c'est bien beau d'avoir soi-disant moins mal, mais si vous prenez autant d'anthalgique, c'est peut-être les antalgiques qui font que vous avez moins mal. C'est surtout ça. Et bien sûr, le quantitatif, c'est l'intensité et la quantité d'anthalgique consommée. Donc, on a vu 166 patients qui sont entrés. L'âge moyen, c'était 13 ans. Ici, la répartition garçon-fille, un petit peu plus de filles et garçons. Anxieux à l'idée, ici, vous avez moins d'anxieux que d'anxieux. Donc là, le bouche à oreille peut fonctionner au niveau des écoles, entre copains. Le moment d'apparition de la douleur, je l'ai mis par fréquence croissante. Donc, en fin de séance, que 3 %, 12 heures 6 %, entre 6 et 12 heures 6 %, et là, au-delà de 24 heures, 16 %, 1 heure, 29 % quand même, et une à 6 heures, 39 %. Donc, on retrouve un petit peu le schéma. Donc, si on regarde bien, le maximum, ici, c'est au bout d'une à 6 heures. Dans la première heure, c'est chez certains, vous voyez. Et au-delà de 24 heures, pour un petit peu moins. Donc, on peut considérer que la douleur, en moyenne, pour 30 %, c'est dans la première heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur dire de prendre l'anthalgique au moment où la douleur apparaît, et jamais en anticipation. Parce que parfois, vous avez des personnes qui arrivent et qui ont déjà pris un paracétamol, c'est une erreur. Parce que le déclenchement peut apparaître, imagine, au bout de 6 heures. Donc, le paracétamol n'a pas été pris au bon moment. Et le temps d'activation de la molécule, c'est en principe 20 minutes. Et l'acte le plus perturbé, c'est manger. C'est une évidence parce que c'est là où la sollicitation dentaire est maximale. Et les autres, c'est quasiment pas. Donc, voilà dans les résultats au maxillaire. Donc, sur une échelle du coupe-contrôle qui est à 5 équels. Voilà, jour par jour, la façon dont la douleur a été ressentie pour le coupe-contrôle. Ici. Donc, c'est le maximum dans les 4 premiers jours, en moyenne. Donc, on partait de 5,3 à 1,7 ici au bout du 4e jour. Donc, c'est pour ça que le discours, c'est de 1 à 4 jours quand on explique aux gens. Quand on compare au laser actif, on voit que la douleur initiale était la même. Donc, je ne vois pas pourquoi le laser aurait un effet immédiat. Ça, c'est certain. Par contre, il a un effet, vous voyez, diminution avec une significativité importante dès le 3e jour. Donc, en gros, il y a une décroissance un petit peu plus rapide de la douleur. Quasiment deux points en échelle visuellement logique. C'est important. Mais, vous allez voir, on a aussi intégré le placebo laser inactif. Et le placebo laser inactif donne les mêmes résultats. C'est amusant, vous voyez. Le même résultat. Vous voyez, il est un peu moins au départ. Alors, on n'est pas allé jusqu'à fouiller si c'était garçon et fille. Voilà. Mais avec des résultats. Donc, le placebo a vertu à bien travailler aussi. Au niveau de la mandibule, c'est un petit peu différent. On a moins d'effet au niveau de la mandibule. Donc, je pense que dans le temps d'irradiation, il va y avoir une recherche à pousser là-dessus. On doit être peut-être un petit peu plus long sur les temps dû à une vascularisation qui est terminale et qui est différente. C'est en gros moins bien vascularisé à la mandibule qu'au maxillaire. Et là, vous voyez très bien que le groupe contrôle laser était plus douloureux au départ, mais à une décroissance, vous voyez, qui est quasiment identique, mais avec un seuil un petit peu plus élué. Et quand on regarde le groupe placebo, le groupe placebo est quasiment identique. Donc, il n'y a pas eu d'effet ni du laser à la mandibule, ni de l'effet placebo, parce que c'est très proche, vous voyez, par rapport au groupe contrôle. Donc, il y a peu de différence ici. Donc, avant de placer le déplacement dentaire, c'est pour vous dire que cette biomodulation, il y a énormément de protocoles. Donc, c'est un protocole parmi d'autres qui a été mis en œuvre. Il était identique au maxillaire à la mandibule. Au maxillaire, je garderai le même. À la mandibule, par contre, je pense qu'il faudrait augmenter le temps d'illumination au niveau des secteurs, je dirais, de façon à avoir un effet un petit peu plus probant. Donc ça, on ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas eu de deuxième étude de fait suite à ça. Et on n'a pas modifié au fur et à mesure que les résultats apparaissaient, ce qui est une somme logique sans ça, le protocole UTT-QAD. Voilà ce que je peux dire de la douleur. Maintenant, l'autre effet, c'est le déplacement dentaire. Donc, dans tous les effets, les possibilités que vous avez, vous avez des possibilités qui sont chirurgicales extrêmement invasives, c'est au pisotome, avec un lambeau ici qui est relevé, de façon à tout simplement, non pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, créer une zone de faiblesse au niveau dentaire. Ici, on est bien d'accord, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est tout simplement créer une inflammation localisée pour que tout le potentiel des régénérateurs soit mis avec les prostaglandines, notamment les interleukines, pour avoir un processus de réparation. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on entend de temps en temps, c'est affaiblir l'os. Ce n'est pas du tout affaiblir l'os. C'est susciter l'arrivée des ostéoclastes pour que le déplacement soit accéléré. Donc là, c'est fait de cette manière-là, c'est quasiment abandonné maintenant de cette manière-là, sauf quand c'est associé à une chirurgie orthognatique puisqu'un lambeau est relevé. Et souvent, quand c'est demandé, le chirurgien peut faire un coup de bisotome à certains endroits. Mais je vous rappelle que le simple fait de faire une chirurgie orthognatique crée ce qu'on appelle un orage biologique, un phénomène d'accélération, un phénomène qui s'appelle en français phénomène d'accélération régionale, le PAR ou le RAP en anglais, c'est tout simplement pareil, c'est créer un état inflammatoire qui fait qu'il est de bon ton, si on est en chirurgie première, de mettre les bagues et le fil parce qu'on sait qu'en post-chirurgical, le déplacement dentaire va être accéléré. Il y a une autre technique, qui est une technique mini-invasive, où contrairement à la précédente, ce n'est pas un lambeau, mais c'est tout simplement ici des traits d'incision avec le piezotome, toujours au piezotome, qui va dans une zone ciblée, donc qui est quand même en post-opératoire mieux. Vous avez, à titre d'information, les micro-osteo-perforations, l'acronyme, c'est le BOP. Là, l'avantage de ces techniques, je dis bien l'avantage, c'est le ciblage. Vous voyez très bien qu'ici, imaginez qu'on veuille reculer cette prémolaire, et bien on va cibler cette zone. Donc là, c'est des techniques intéressantes, ici. Et vous avez, en contrepartie de ça, l'opposé, c'est les non chirurgicales, parce que ces traitements dont vous les proposez, il faut avoir l'acceptation du patient, et bien lui expliquer ce que ça va donner comme conséquences. Donc, vous avez, qui est maqué, excusez-moi l'expression, avec un visionnage, l'accès des dents, ici. Vous avez le champ électromagnétique pulsé, et vous avez le laser. Alors, l'avantage du laser, c'est que c'est ciblé, c'est-à-dire que vous ne mettez l'embout que sur la zone d'intérêt, de déplacement accéléré. Le vibration à l'accès des dents, malheureusement, c'est toutes les dents. Et dans certains cas, ce n'est pas indiqué du tout. En technique, je dirais, certains s'est vendus avec en disant votre traitement va être potentialisé, mais des fois, c'est bien foutu, ce n'est pas vrai. Il y a des dents qu'on ne veut pas déplacer. Le champ électromagnétique pulsé, je vais vous montrer les photos. Voilà le champ électromagnétique pulsé. Donc, c'est des grosses pastilles. Donc, ça existe, mais on peut l'oublier. Ça, c'est de l'orthopulse, un système de pression, là, il faut oublier ça. Et ça, l'accès des dents, il faut le faire 20 minutes par jour. Et je peux vous montrer, on a fait des études d'observance avec des puces qui ont été mises dans des appareillages pour voir si les gosses mettaient leur appareillage de façon régulière. Ça, d'abord, ça coûte un bras. Et quand vous le faites, je vous garantis que le résultat, au sens littérature du terme, c'est zéro. Donc, c'est pareil pour moi. Et ça, j'en prends la responsabilité perso en disant que c'est un truc qui est cher, qui est vendu, soit-à-dire accélère, mais qui ne donne rien. Et en plus, ça donne un aspect, même si c'était efficace, c'est une efficacité qui serait globale. Or, le but en orthodontie, c'est d'avoir du ciblage avec des zones de priorité. Donc, l'avantage avec le laser, je dirais bien sûr, c'est l'augmentation ici par cette chaîne dont on a parlé tout à l'heure au niveau ATP, la régénération, l'énergie que vous apportez au niveau de la cellule. Donc, augmentation du renouvellement, mais pareil. Là, vous allez voir que vous avez un dosage qui est déterminé par la machine sans vous prendre la tête là-dessus. Donc, on avait fait une étude comparative, ici, tout simplement avec photos et empreintes, et où le sujet était son propre témoin. On avait des patients qui étaient vus tous les quinze jours et on avait une application locale sur les dents qu'on voulait placer. Alors, on le faisait non seulement sur la prémolaire, mais comme on aimait, on voulait aussi que la canine suive le mouvement, on le faisait sur ses deux dents. Et dans certains cas de figure, je dirais, vous ne voulez pas que l'encombrement se dissipe dans la zone antérieure, vous voulez qu'il se dissipe dans la zone d'extraction et automatiquement, on n'avait pas fait ça dans la zone antérieure. Donc, le gros avantage du laser, c'est le ciblage de la zone. Les résultats, je vous le donne sommairement, je suis moins complet, c'est qu'il n'est pas énorme. Voilà, 4 semaines en bleu sans laser et illumination et en rouge avec, ici. Alors, la différence, ce n'est pas énorme. Alors, l'explication, contrairement à ce qui est parfois vu dans la littérature, c'est très simple. C'est que là, vous avez vu, on a vu les patients tous les 15 jours. Donc, déjà, c'est pour ça que l'application en cabinet, pour moi, de l'accélération de déplacement dentaire et des protocoles, on voit que les gens reviennent tous les 2-3 jours. Donc, imaginez la gestion d'un cabinet au sens accélération de déplacement dentaire chez tous les gosses. vous allez les revoir combien ? Une fois par semaine ? Pendant 6 semaines ? Alors, ça peut être intéressant dans certaines phases critiques de redressement molaire pour des adultes, peut-être. Mais si tous les gosses, vous êtes dans cette phase-là, il faut être, à un moment donné, avoir les pieds sur terre. Même si vous dites que c'est super efficace, qui va reprogrammer tous ces rendez-vous à une semaine et chaque semaine pendant un mois, un mois et demi, deux mois ? Vous ne gérez plus la chose. Sauf, si vous dédiez ça, en gros, c'est une activité parallèle, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une assistante qui est dédiée qu'à ça et qui voit les gosses et vous, vous ne les voyez pas. Et sans ça, pour moi, c'est ingérable. Donc, on en revient maintenant à quelque chose de plus pragmatique, biomodulation. Donc, choix avec l'écran tactile, ici. Vous êtes sur la biomodulation et vous passez, vous avez donc ici quatre écrans, thérapie de la douleur, voilà ce qui apparaît. Je passe à l'écran suivant. Alors oui, j'ai oublié de vous le dire que la gestion aussi, une fois, une... Alors, je reviens, pardon. Vous voyez, j'ai pris thérapie de la douleur, ici. Thérapie de la douleur, j'ai les caractéristiques dont on va reparler. J'ai le type de fibre dont on va reparler et vous voyez que vous avez la diode laser. Alors là, bien sûr, je n'ai pas de gant, mais c'était pour l'exposer. Vous cliquez sur ce petit logo ici et une fois cliqué, le logo vient un fond orange et la diode devient verte, c'est qu'elle est activée. À partir du moment où elle devient rouge, c'est qu'elle sera en illumination. Donc, c'est très simple de mise en œuvre. Là, ça semble toujours comme ça, expliqué à distance, un petit peu compliqué, mais vous le faites une fois et c'est ancré. le déclenchement est au pied. Simple. Pourquoi ? Parce que contrairement à certains qui sont vendus sous forme de stylo, le déclenchement à la main, ce n'est pas pratique. Vous avez un geste qui doit être précis. Le déclenchement au pied vous permet de vous concentrer sur la zone et de ne pas avoir appuyé. La plupart du temps, des fois, on est à côté du bouton et on appuie à côté et puis on se dit, ça ne s'arrête pas, ou ça ne commence pas. Donc, le déclenchement au pied, c'est du confort de travail. Donc, voilà le premier tableau, thérapie de la douleur jusqu'à saignement post-opératoire. Je passe au deuxième tableau et là où j'en suis, je vois des flèches droite-gauche, je peux revenir ici, de la guérison à l'abcès de poche. Le troisième, stimulation de l'ostéogénèse jusqu'à hyperesthésie et le dernier, dénudation de plat. Et là, très bien, je vois que je n'ai pas de flèche à droite, donc je dois revenir à l'origine. Ça, c'est la première des choses. J'ai pris thérapie de la douleur, je vois que la recommandation, c'est l'embout de 8 millimètres ici. Là, je suis en zone d'attente ici. Les caractéristiques sont très simples. Ici, la puissance est donnée, l'énergie délivrée va aller jusqu'à 10 joules par centimètre carré ici et un temps donné pour obtenir cette énergie-là de 25 secondes. La programmation est faite. On est d'accord ? Ici, voilà, je clique sur la suivante. Excusez-moi deux secondes, on m'appelle, c'est hyper important. Je passe au tableau d'après. Ok ? Voilà. Je reprends les caractéristiques, le temps, et petit à petit, voilà, j'ai mis en route, ici, voilà, je vois que le décompte se fait au niveau du traitement, que j'ai déjà une énergie dissipée de 2,4, et ça va arriver jusqu'à ce que je désire obtenir. là, je suis, stimulation de l'ostéogénèse, tableau, embout le même, mais voyez, énergie 300 milliwatt, durée traitement, 7 secondes, dose délivrée, 4 jours. Donc, vous avez toujours une corrélation puissance, ici, et l'embout, parce que l'embout, comme l'a dit Ottman dans le cours numéro 2, si je prends un embout plus fin ou plus large, l'énergie dissipée, je dirais, est proportionnelle aussi à la taille de l'embout. Vous comprenez très bien, si vous avez 300 milliwatt, une puissance sur un embout qui fait 2 cm, vous n'aurez pas la même énergie délivrée, ça va se dissiper de façon plus importante. Donc là, voilà, stimulation, c'est ça. Dysfonction de l'ATM, vous voyez, moins de puissance, énergie, c'est toujours pareil, et 25 secondes, voilà. Et là, je vais vous montrer tout simplement un truc. Dysfonction de l'ATM, on y va, c'est une vidéo qui doit se lancer si elle veut bien, voilà. Ici, vous allez voir que l'embout est un embout qui est différent. Alors, je reviens, hop, 2 secondes. J'ai oublié de vous le dire, ça va se relancer. Regardez, l'embout, c'est l'embout qui fait 14 mm. Donc, pour avoir cette puissance délivrée, si il veut bien se lancer, vous voyez l'embout, c'est un embout qui est fait pour l'ATM, j'appuie dessus, voilà, ça se met en orange, je n'ai pas déclenché. là, là, mon truc est vert, et, bien sûr, je fais attention à ne pas prendre la tête, voilà l'embout, et vous voyez, vous avez le décompte en temps et l'énergie dissipée, petit à petit. voilà, j'ai arrêté avant, juste pour l'avis, d'accord. Herpès labial, oui, petite énergie, milliwatts, 4 joules en global, temps en 20 secondes, on se passe, récession gingivale, donc vous voyez, 100 milliwatts, toujours pareil, et je vous ai fait une petite vidéo pour montrer la simplicité de la chose, si elle veut bien se lancer. voilà, biomodulation, très bien, je passe la thérapie de la douleur, j'ai ce qu'il faut, donc voilà, ici, j'appuie sur l'embout, vous voyez, hop, il devient vert juste là à gauche, il est prêt à fonctionner, j'appuie sur la pédale, il devient rouge, le temps, d'accord, voilà, donc c'est simple, là j'ai arrêté pour la démo, désolé, je ne sais pas si vous entendez le son, mais ce n'est pas prévu, là, voilà, je vais passer sur autre chose, ici, tout simplement, là c'est le tableau d'après, ici, je suis seul à filmer en même temps, désolé, ostéogénèse, vous voyez, l'emblou de 8 millimètres, j'appuie, 7 secondes, pareil, donc là c'est rien, je vous ai montré que la pédale, voilà, c'est simple, c'est tout bête, c'est même couillon de manger ce genre de vidéos, vous pouvez tout simplement vous expliquer que c'est simple, voilà, je ne l'ai pas fait en cas réel, voilà, et vous avez exactement 7 secondes, vous respectez le temps, voilà, et, regardez, si je change la puissance, regardez en bas, on est à 7 secondes, le temps passe à 6, vous voyez, plus vous augmentez la, pour la même énergie de 4, mais je suis à 6 secondes, donc pour montrer qu'à un moment donné, l'énergie dissipée va être, je dirais, sur un temps plus faible, parce qu'elle est plus importante, pour un mois avant, la même influence, je dirais, donnée, vous voyez, donc ça, c'est une chose importante, là, je peux augmenter l'énergie délivrée, et vous voyez, le temps passe à 10 secondes, donc, il y a toujours un rapport puissance, énergie dissipée et temps, et la machine vous gère ça, c'est pour ça que les formules que je vous ai données, histoire de les savoir, mais, si vous voulez, c'est plus savoir quelle énergie que je vais développer, plutôt que quelle est la corrélation et l'adéquation entre énergie et temps, c'est la machine qui vous le calcule, et dernière chose que je vais vous montrer, ici qui est importante, ici inflammation, regardez l'embout, c'est un embout qui fait 2 millimètres, donc 2 millimètres pour avoir 6 joules, il ne faut que 2 secondes, il y a une concentration de l'énergie, donc il faut faire attention aussi à l'embout, mais là, pareil, la machine vous indique ce qu'il faut utiliser, donc il n'y a pas, mais ne pas douter à un moment donné des temps, parce que si je me dis mince, je ne mets que 2 secondes, oui, vous mettez 2 secondes, parce que vous avez une énergie dissipée qui est calculée, mais vous avez une fibre qui est petite, et en restitution, et c'est plutôt les joules par centimètre, il ne faut regarder que tout autre chose, donc ne dites pas, je vais faire 6, 7, 8 applications pour avoir 30 secondes, non pas du tout, donc faites attention à ça. Donc, dernière application dont j'avais parlé sur le premier cours, ça, ça peut être intéressant dans une pratique quotidienne, le point P6 ici, pour le réflexe antinauséreux, et une action analgésique, c'est le point d'acupuncture, j'ai eu LI4 ici, qui permet, voilà, dans les personnes qui sont un petit peu inquiètes de façon globale, de faire parfois même un effet placebo, mais l'effet vomitif ici, du réflexe vomitif, est quelque chose de très intéressant, si je dirais que vous êtes confronté à ce genre d'enfant. Et en fin de compte, je vais terminer par de la chir, ça, c'était une petite verrue que j'avais sur le dos, sur la main, et je m'étais fait le traitement moi-même, un coup de laser, voilà ce que ça a donné avec le temps, il y a une petite trace, mais c'est parce que ça avait, c'était juste avant l'été qu'on a eu, et je vous montre juste pour une, sur une note, qui est pour spolier un petit peu Guillaume, c'est un truc que j'avais fait au cabinet, pour vous dire qu'à un moment donné, il y a des gestes tellement simples à mettre en œuvre, la vidéo elle dure exactement 45 secondes, voilà, vous allez voir, c'est 45 secondes, vous voyez sur la limite de gencives attachés, j'en ai gardé un tout petit peu, un millimètre, c'est en live direct, rétraction des tissus, clac, hop, voilà, et après, et c'est fait, et voilà, et là, vous pouvez coller, 45 secondes, vous expliquez, c'est presque plus long d'expliquer aux parents, ce que va être le geste, presque plus long d'anesthésier, et là vous collez directement, vous voyez, il n'y a pas, vous faites ça à la lame froide, c'est en train de mettre la, la compresse et d'attendre, je dirais, en demandant aux gosses d'appuyer dessus, le temps que ça, ça coagule un tout petit peu, pour coller dans les meilleures conditions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Super, merci beaucoup Michel, merci. Donc oui, moi je reviens un petit peu là, sur, sur quelques notions que tu as abordées, par rapport, notamment à ton étude, c'est vrai que, ça, on en avait discuté, la répétition, la répétition, et la durée, donc, de latence, entre chaque application, qui est primordiale, qui fait, enfin, qui est tout autant, tout aussi importante, que les autres paramètres, qu'on doit prendre en compte. donc, c'est vrai que, dans les cas de ton étude, comme tu le dis, et tu as tout à fait raison, il faut savoir, un petit peu, raison gardée, et voir, la plus-value, qu'on va avoir, par rapport aux, aux effets escomptés. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas, demander à tous les enfants, de revenir tous les trois jours. Effectivement, ça serait totalement ingérable. Donc après, il faut voir effectivement, dans quel cas de figure, tu peux vraiment avoir, une plus-value. Voilà. Au-delà de ça, c'est vrai que, si on utilise vraiment, on va dire, une temporalité, un peu plus restreinte, au niveau des applications. Moi, je suis, j'en mettrais presque, ma main au feu, qu'on aurait, de meilleurs résultats. Si par exemple, on avait, un plan de traitement, de, d'illumination, tous les trois jours, pendant, pendant trois semaines, par exemple, on aurait vraiment, quelque chose de probant. c'est ce que j'ai pu voir, dans d'autres domaines, en dermato, ou en physiothérapie, où vraiment, là, on a des protocoles, qui ont été un petit peu plus affinés, parce qu'il n'y a peut-être pas aussi, ce problème, de la fréquentation du cabinet, avec tous les gosses qui doivent venir. Donc, c'est, voilà, c'est pas la même approche. Voilà. Ensuite, je voulais, très, très brièvement, par rapport, donc tu parlais de l'effet anti-inflammatoire. C'est vrai que, on a souvent l'habitude de dire anti-inflammatoire. Moi, je préfère parler d'accélérateur temporel de l'inflammation. J'étais habitué à dire anti-inflammatoire, puisque c'est vrai que ça, c'est plus facile en fait. Enfin, on a plus l'habitude de ce terme-là, mais il est vrai que la biomodulation, c'est vraiment un accélérateur temporel de l'inflammation. Donc, ça vient pas parasiter du tout le phénomène inflammatoire, mais ça vient raccourcer dans le temps. Voilà. Et dernière chose, donc c'est par rapport à ton étude sur la douleur. Donc toi, en fait, si je comprends bien, ton étude, en fait, elle se centrait sur l'utilisation exclusive de la 635 dans la gestion de la douleur. Oui. Donc là, en fait, par rapport, enfin moi, je reste très distant, je ne suis pas clinicien, je ne suis pas chercheur, mais par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre, dans la gestion de la douleur, on va dire que tu as deux applications potentielles. C'est-à-dire que là, avec la 635, on va plus être sur une réduction de la lésion, donc qui va de par le fait, venir réduire l'effet inflammatoire et du coup, réduire l'effet de douleur, bien sûr. D'un autre côté, on pourrait avoir un effet antidouleur avec la 980 nanomètres, comme on en avait déjà discuté, bien évidemment, qui est là un effet très différent, puisque là, on va venir, en fait, inhiber un influx nerveux. On va venir inhiber, couper vraiment une information pour avoir un résultat beaucoup plus rapide, quasiment instantané. Moi, en tout cas, par rapport au recul que je peux en avoir, par rapport au retour d'utilisateur que je peux en avoir, avec le 980, on a vraiment un effet rapide. Avec la 635, on a un effet diffus, puisque comme tu le disais, on a, avec la loi de Hahn-Schultz, on fait appel, en fait, au respect du temps biologique, puisqu'on agit au niveau nanoscopique. Cet effet qu'on va entraîner, qu'on va induire, va amener à des interactions qui vont se diffuser, qui vont arriver à l'échelle microscopique, physiologique. Donc, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Donc, moi, c'était juste les petits ajouts que je voulais faire. Voilà. Oui. C'est certain que là, étant donné que la douleur n'apparaît, vous avez vu quand même, ça apparaît au maximum entre 1 et 6 heures, et jusqu'à 24 heures pour certains, avoir un effet immédiat antidouloureux, ça ne pourrait correspondre qu'à, on a vu 6%, ceux qui ont mal immédiatement, il y a 3% qui ont mal immédiatement. Tu vois, encore, c'est 3%, ils ont mal immédiatement, après, des fois, ils ont plus mal après. Ils ont mal sur le moment, et 5 minutes après, ils ont plus mal. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on l'a, sous cet angle-là, que ça a été fait. Super. Voilà. Bon, mais merci encore, Michel. Super. Alors après, c'est vrai que j'ai été, c'est toujours parce qu'il y a Éric Gérard qui est un copain qui dit merci Michel pour cette exposé au-delà de l'utilisation du laser. C'est certain que c'est ma déformation un peu d'enseignant, c'est-à-dire que je ne peux pas donner d'informations. C'est un tort, un travers, c'est ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Je veux que ça soit un peu plus large dans l'information pour tenir les tenants, les aboutissants. Chacun s'informe, mais qu'on est, je ne veux pas dire que j'étais exhaustif complet, mais voilà, qu'on soit un peu plus précis dans les explications. C'est indispensable de comprendre les processus de toute façon. Si on n'a pas cette approche un petit peu plus large, un petit peu plus globale, essayer de comprendre au cas par cas l'effet qu'on va avoir, ça n'a pas vraiment de sens. C'est plus intéressant de se dire que par rapport à un traitement d'herpès, on va faire appel à l'effet d'accélération de la micro-circulation, d'amélioration de l'activité immunitaire. Donc forcément, on aura cette réduction de l'herpès. Voilà. Tout à fait. Dans le cabinet, pour revenir à ça, l'herpès, c'est un de mes associés et il y a un herpétique récurrent, on va dire, il y a souvent, lui, alors il est un adepte de ça. On a un des associés qui prend le faisceau large, je vous ai montré, parce qu'il a des douleurs au niveau de l'épaule, ici, et une des assistantes avait une névralgie faciale, je n'en ai pas parlé, et elle était adepte de ça aussi. Donc, on s'en servait pour toute autre chose. Il y a des personnes qui arrivaient des fois avec un herpès au cabinet, on leur faisait, parce que c'est un confort de travail pour nous, et puis elles étaient contentes que ça soit amélioré. Alors, après, je ne sais pas si vous avez parlé de cotation, parce que c'est apparu, mais on ne cote pas ça, on est bien sûr, on est d'accord que dans le cabinet, ce n'est pas quelque chose que l'on cote. Voilà. c'est un service rendu non coté. Ce n'est pas, voilà, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire de la discrimination en disant, vous voulez un traitement non douloureux ou avec bio-modulation ? Non, non, c'est pas du tout comme ça. Voilà, parce que cette question, elle peut revenir. Et une question d'Éric Girard aussi, il y a un fichage obligatoire sur l'utilisation des lasers pour les salariés. Oui, parce que les salariés, ce n'est pas un affichage, l'affichage il y est, vous allez dans un cabinet, c'est marqué qu'il y a un laser. Mais c'est une question d'information et de formation. Voilà. Bien sûr. De la même manière que quand on utilise la lampe à photopolymériser, si vous avez l'assistante à côté, elle doit avoir une paire de lunettes. C'est une question de médecine du travail. Sans ça, un jour, je dirais, il y a un problème de cécité partielle, vous allez dire, mais vous êtes dans quel cas de cabinet, il y a des lasers ? Oui, vous avez des lunettes ? Jamais. Voilà. Le mec à médecine du travail qui vient, qui se prend le pavé sur le pied avec des chaussures qui ne sont pas des chaussures de sécurité. C'est aussi facile que ça. C'est une question de médecine du travail. Et si la médecine du travail vient vous contrôler au cabinet, il va falloir que vous avez les tic-tacs et que vous avez les lunettes et le nombre de lunettes pour avoir une pour le praticien, une pour le patient et une pour les assistantes qui sont autour. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est du bon sens global. Je l'ai survolé en préambule, mais c'est une chose essentielle. Absolument. Et alors, je réponds au fur et à mesure parce que je vois les questions. Oui, oui. Couille du nettoyage, des infections, des embouts. Les embouts, ils sont stérilisables à froid. Je vous rappelle qu'ils sont clipsés par aimantation partielle et un petit aimant. Donc, on les enlève et on les, comme tout embout de lampe à photopolymériser. C'est la même chose, c'est la même gestion. Voilà. Et alors, la différence près, c'est pour le laser, mais je vous rappelle, je n'ai pas fait des vidéos là-dessus, mais c'est que nous, comme pour les aspirations ou certains embouts de lampe à photopolymériser, on met un cache plastique par deux. Vous voyez, on ne met pas un cache plastique, mais on met une enveloppe, une protection plastique. Une gaine. Une gaine. Voilà, je cherchais le mot approprié. Oui, on en avait parlé justement de ça justement. Donc, dans le cas en fait où on met effectivement une gaine ou une protection supplémentaire pour ne pas avoir en fait à stériliser systématiquement. Je parle là de stérilisation à l'autoclave, puisque les engouts sont autoclavables. Mais c'est vrai que ça peut être quand même rapidement ennuyeux de passer à l'autoclave à chaque fois la fibre, enfin le petit embout, dès que tu l'as utilisé, puisque bon, tu vas être amené à l'utiliser quand même assez régulièrement. Donc, dans ce cas-là, une désinfection à froid possible, mais également, mettre une gaine pour protéger cet engout. Dans ce cas-là, on va augmenter à peu près de 10% la puissance pour pallier en fait à la perte de transmission due à la gaine effectivement. Voilà. Petit, voilà, je fais juste un petit rappel sur les lunettes, puisque tu as parlé des lunettes et des informations qui sont inscrites à l'intérieur. Maintenant, tout simplement, ils ont mis, ils mettent des informations. Oui, c'est encore plus simple. Voilà, c'est bien mieux ça. Là, vous ne posez même plus la question. C'est ça, voilà. Et j'ai vu aussi que sur l'interface de ton laser, c'est l'ancienne interface, il faudra que je ne pas se la mettre à jour. Oui, c'est l'ancienne interface à la fac, tu me parles. tout à fait. C'est la fac, c'est à l'hôpital. Super. Voilà pourquoi. je vais être un des seuls à l'utiliser réellement à l'hôpital. Pas seul, à prendre dans mon service. Tu vois, en service de Chir, mais bon bref. Voilà. Donc, on va continuer. Haughtman, je te laisse la suite. Oui, merci. Donc, je suis désolé Haughtman, j'espère que je n'ai pas spolié, je n'ai pas spolié ton truc. je voulais simplement faire des petits rappels et tout. De toute façon, le principe fondamental de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, voilà. Il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus. Il m'a fait gagner quelques minutes, c'est bien. Super. Et c'est très bien fait. Moi, je le félicite pour ses qualités d'enseignant parce que moi-même, j'étais à la fac il y a deux semaines pour le même topo. Il y a eu une équipe à droite pour et une équipe à gauche contre. C'est comme si j'étais au Sénat. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce que j'ai subi. Donc, mais bon, en fait, je suis sorti gagnant de l'affaire parce que c'était preuve à l'appui. C'est rare de trouver des enseignants qui sont laseristes. Et là, on a Michel avec nous, c'est très, très important. Comme il l'a dit, en Chir, ils ne peuvent pas s'en passer. Moi, je ne vois pas comment faire des chirurgies sans laser, ne serait-ce que pour la biomodulation. Donc là, c'est important. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Tout à l'heure, Ancelin, tu as parlé de la 635 et 980 dans la biostimulation. Eh bien, crois-moi que les deux peuvent marcher très, très bien. Et donc, ces deux longueurs d'onde peuvent être, comment dirais-je, complémentaires. Pour le maxillaire, on peut utiliser la 635 tout court. Pour la mandébule, on cherche l'effet profond. Tu parles de la réduction de la douleur là ? Pardon ? Tu parles bien de la réduction de la douleur là ? Oui, oui, oui. Oui, oui. De la douleur. OK. On peut utiliser les deux. Au maxillaire, comme il y a une corticale qui est très fine et la 635 peut faire l'affaire, si vous avez une douleur beaucoup plus importante, vous pouvez utiliser la 980. À la mandébule, la 980 fait l'affaire. La 635, elle est plus réservée pour tout ce qui est superficiel. Voilà mon groupe, mon expérience. Donc, ça, c'est pour parler juste de la douleur. Donc, je vais essayer de faire quelques rappels. Tout à l'heure, Michel a bien expliqué les choses. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais juste rappeler votre GPS que vous ne devriez pas oublier, que ce soit pour la CHIR ou pour la biomodulation. C'est les chromophores des structures dentaires. Essentiellement, mélanine et hémoglobine. Donc, il faut les retenir. Il y a bien sûr l'eau et l'hydroxyapatite pour d'autres familles de la terre. Donc, l'amélanine et hémoglobine, on va les retrouver dans presque chaque acte. L'eau, bien sûr, mais il est accessoire. Mais essentiellement, c'est l'amélanine et l'hémoglobine. Donc, il faut toujours savoir où est-ce qu'on travaille, quelles sont les longueurs d'onde absorbées, quelle est la meilleure onde absorbée par ces chromophores pour avoir un résultat qui est optimal. Je dois aussi vous rappeler que la notion de chaleur est très importante. Pourquoi ? Parce que vous utilisez l'énergie photonique. L'énergie photonique est le véhicule de la chaleur. Et donc, il faut avoir toujours en tête contre 40 et 50 degrés où vous êtes à l'hyperthermie. A 60 degrés, vous coagulez ou vous dénaturez. A 70 degrés, 90 degrés, vous êtes à la base de dilatation. A 100 degrés, vous vaporisez. Et à 200, vous carbonisez. Donc, il faut toujours avoir en tête la notion de chaleur pour ne pas chauffer les structures sous-jacentes, notamment l'os, la pulpe. Donc, ça, c'est très important. Donc, méfiez-vous de la chaleur. Je vais rappeler qu'on utilise de la puissance. Elle est toujours donnée en watts pour tout ce qui est chirurgical, essentiellement la 980. Mais rappelez-vous, quand on fait de la biomodulation, comme Michel vient de le montrer avec la 635, les données sont données en milliwatt. Donc, on n'a plus besoin de watts parce qu'on n'est plus dans l'ablatif, on est plus dans la stimulation. Donc, ça, c'est un effet qui est très, très important. On parle de milliwatt. Pour ceux qui ont des lasers en dehors du laser d'Azotronix, où ils n'ont pas cette 635 qui est la lumière rouge et qui ont une lumière proche de l'intrarouge et qui est définie par watts, vous devriez utiliser des 0.1, 0.2 ou 0.3 watts. Le 1 watts, c'est le grand maximum. Donc ça, il faut le mettre en tête. Vous avez l'énergie qui est délivrée en joules tout le temps. Donc, c'est très important parce que dans l'interface l'Azotronix, vous avez aussi bien la puissance, mais aussi l'énergie. C'est-à-dire l'énergie délivrée. Combien d'énergie vous envoyez à la structure. Et donc, tout ça dépend des modes de fonctionnement, de la durée, bien sûr, des fréquences et des cycles de fonctionnement. Il y a plusieurs modes, on l'a vu depuis le premier module. Essentiellement, on va mettre l'accent sur le mode continu qui est matérialisé ou écrit selon l'Azotronix et autres marques, CW, c'est-à-dire Continuous Wave, ou le mode discontinu. Pour ceux qui n'ont pas encore la main et qui veulent être sûrs et aller safe dans leur procédure, il vaut mieux utiliser le disque continu. Une fois que vous avez la main, vous pouvez zapper et switcher vers le mode continu qui est un mode exceptionnel aussi. Mais tout ça dépend de l'opérateur. Donc, si vous ne voulez pas prendre de risques, il vaut mieux dans vos actes chirurgicaux rester dans le disque continu. Il faut toujours garder en tête les formules physiques. Je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails parce que je sais que c'est la fin de la séance. Mais c'est vrai quand on est face-to-face ou en présentiel, on a le temps de faire ça et ça passe très, très bien. Là, on essaie de résumer. Donc, j'espère qu'un jour, on aura le temps de partager ces notions-là aussi bien avec Michel que Guillaume. Donc, la formule la plus importante, c'est l'énergie. L'énergie égale la puissance fois le temps. Donc, ça, c'est important. C'est très, très important. Vous allez voir, c'est la formule qui va vous permettre de calculer tout le reste. Donc, l'énergie est en joules, la puissance est en watts et le temps est en secondes. Ça, c'est très important. C'est capital. Donc, tout le temps, il faut avoir ça en tête. Parce que des fois, vous avez la puissance en milliwatt. Vous avez une énergie en joules, vous devriez trouver le temps. Donc, il faut toujours transformer vers les watts ou vers les joules ou vers les secondes. Comme ça, l'équation est correcte. Il faut toujours faire la différence entre les puissances crêtes, c'est-à-dire la puissance maximale, les puissances moyennes, les durées de pulse, les intervalles entre chaque pulse, la fréquence et les cycles de service. Les cycles de service sont matérialisés dans l'interface ou sur l'interface Lasotronix par DC, c'est duty cycle. Donc, c'est un pourcentage. Donc, tout ça, vous allez voir comment on va les calculer rapidement. Et ça, c'est très important. Donc, c'est une interface qui vous permet d'avoir tous les paramètres, tout le paramétrage devant vous. Ça, c'est important. Donc, par exemple, l'énergie délivrée ou pulsée, c'est la puissance de l'impulsion fois le temps. La puissance moyenne, c'est la puissance d'impulsion fois le temps d'impulsion. La période, c'est T. Grand T, c'est le T d'impulsion plus le T d'intervalle. C'est très important. Pourquoi ? Parce que des fois, vous avez la fréquence où le fabricant vous donne la fréquence. Il vous dit, voilà, comment on peut calculer le T ? Alors, la fréquence, c'est 1 par rapport à 1 à T. Le cycle de fonctionnement, c'est la puissance moyenne par rapport à la puissance pique. Vous pouvez aussi le calculer de différentes manières comme ici. Et d'ailleurs, en cela, il a eu l'idée ingénieuse de vous faire parvenir ces calculs-là ou ces équations-là. C'est très important. Ça vous permet de faire des calculs vous-même. Et ça vous permettra aussi, par la suite, quand vous allez avoir plus d'expérience, de changer le paramétrage. Donc, vous allez voir, quand vous changez le paramétrage, vous changez tout. Tout va avec. Et ça, c'est très important. Il y a aussi la densité d'énergie ou l'énergie densité en anglais, ou la dense d'énergie ou la fluence. C'est le topo de Michel depuis tout à l'heure. C'est ce que vous allez envoyer comme énergie par surface. Et la surface, elle est en centimètres carrés. Faites très attention. On est face à des calculs en centimètres carrés. Donc là, l'énergie, c'est quoi ? C'est la puissance fois le temps. Des fois, vous n'avez pas l'énergie. Vous avez la puissance et le temps. Donc, vous devriez calculer la puissance fois le temps pour avoir l'énergie en joules que vous allez diviser par la surface. Donc, c'est à vous de faire vos calculs. Et donc, c'est très important quand vous avez une zone beaucoup plus importante. Ce n'est pas quand vous avez une zone qui est très petite. Par exemple, la biostimulation du nerf alvéolaire inférieur n'est pas la biostimulation d'une extraction, par exemple, d'une scie du bas qui est petite. Donc, la zone en centimètres carrés est complètement différente. Et donc, vous devriez changer de paramètres vous-même. On va parler d'un petit sujet qui existe sur l'interface de l'azotronique, pour ceux qui l'ont. C'est que vous pouvez faire un petit peu d'esthétique. Donc, je ne suis pas expert dedans, mais j'aimerais bien partager avec vous. C'est-à-dire qu'on a parlé de trois langues d'angle, à savoir la 405, la 635, la 980. Elle ne sert pas qu'à ce qu'on a dit tout à l'heure ou lors des derniers modules, c'est-à-dire que la 980 n'est pas purement chirurgicale. La 635 n'est pas faite que pour la biomodulation de la photo-désinfection. La 405 n'est pas faite que pour le diagnostic. Ces longueurs d'angle-là, on peut les utiliser en médecine esthétique. Ça peut être utile pour la réduction des rythmes. Et comme vous le savez très bien, les femmes sont très demandeuses de ce type de traitement. le lissage des peaux, la réduction des porosités, l'élasticité des pommettes, des joues, l'effet hydratant, l'effet éclaircissant ou tonifiant, les lésions d'acné qu'on voit de plus en plus et surtout la destruction des bactéries responsables des contaminations cutanées. Donc, vous pouvez utiliser ces longueurs d'angle-là dans la médecine esthétique. Bien sûr, il faut déterminer le type de chaque personne, le type de peau, on va dire. Donc, chacun a une typologie de la peau qui est différente. Il y en a qui ont des peaux qui sont secs ou sèches. Il y en a d'autres qui ont des peaux qui sont huileuses ou grasses. Donc, ça dépend. Donc, chaque peau est différente de l'autre. Bien sûr, ces longueurs d'angle-là vont servir à faire pas mal de choses, notamment la 405 qui va servir pour nettoyer la peau. Donc, ce qui fait qu'on va l'utiliser bien avant pour nettoyer tout le visage. Bien sûr, le visage ne doit pas y avoir ni crème ni rien du tout. Vous devriez avoir des lingettes pour enlever tout ce qui est fond de teint et rouge à lèvres et autres. Donc, la peau, elle est propre. Cette 405 va venir ici juste pour nettoyer la peau. Donc, pour préparer le terrain aussi bien pour la 180 que pour la 635. Donc, dans l'interface en haut à droite, vous allez trouver la médecine esthétique. Donc, c'est un interface qui est déjà prêt. Pour ceux qui ont l'update ou la mise à jour, vous pouvez juste cliquer dessus et vous allez avoir l'interface qui s'ouvre. La lave 180, on va l'utiliser bien sûr. On peut utiliser aussi l'applicateur du blanchiment et on peut utiliser l'applicateur de 18 mm. Vous voyez ici, donc, l'interface quand il s'ouvre de la lave 180, vous avez skin warming, c'est-à-dire l'échauffement de la peau. Donc, vous pouvez chauffer la peau comme ici, par exemple, avec la pièce à main de blanchiment, avec une certaine distance de 3 mm par rapport, ou pardon, de 1 cm par rapport au franc ou à la joue ou autre. Donc, vous pouvez chauffer pour augmenter l'élasticité de la peau. Ici, on peut utiliser l'embout de 18 mm. Donc, vous pouvez éliminer les rides, vous pouvez rendre la peau plus élastique. Donc, la lave 180 sert aussi dans l'esthétique. Voilà l'embout de 18 mm. Vous pouvez utiliser 3 mm, par exemple, sur le front. 3 mm sur la joue droite, 3 minutes sur le front, 3 minutes sur la joue droite et 3 minutes sur la joue gauche. Donc, vous pouvez refaire ça 2 fois ou 3 fois par semaine, il n'y a aucun problème. Pour la 635, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, vous avez votre applicateur. Cette 635, elle va nous envoyer de la lumière. Donc, elle va aussi biostimuler ou stimuler la cicatrisation. Donc, on peut l'utiliser de la même manière. 3 minutes sur le front, 3 minutes sur la joue droite, 3 minutes sur la joue gauche. Et donc, vous allez avoir un effet tonifiant de toute la face. Au bout de 9 minutes à peu près, vous allez avoir ce qu'on appelle un effet tonifiant immédiat. D'ailleurs, même en médecine esthétique, chez les Maximus, ils utilisent une lumière laser rouge. Et donc, la 635, elle est rouge. Donc, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc, aujourd'hui, c'était le résumé et cette interface d'esthétique. Donc, je vais céder la parole à Anselin pour clore cette session. Voilà. S'il y a des questions, je suis prêt. Merci, Hotman. Alors, bien évidemment, dans les applications orthodontiques, on ne va pas venir traiter les rides au niveau du front. C'est... Ouais. Voilà. Par contre, donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour nous-mêmes et pour nos proches. Alors ça, c'est quelque chose qui plaît pas mal. Par ailleurs, il y a également le module de physiothérapie qui est utilisable pour l'opérateur dans le cas de douleurs, canal carpien, douleurs articulaires. Donc, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Ça sort bien évidemment du champ de l'ortho. Mais de toute façon, on n'a pas que des orthodontistes qui vont voir cette vidéo. On a un petit peu toutes les spécialités. Donc, c'est toujours intéressant d'aller un petit peu plus loin et de voir un petit peu plus large sur le potentiel d'action. Voilà. Donc, merci encore. Merci, Hotman. Merci. Et puis, merci pour ta présence pendant tout ce temps. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Un grand plaisir. J'espère qu'on aura un jour la chance de partager avec eux en direct, en face-to-face. Ça, de toute façon, on essaiera de le mettre en place dès que possible. C'est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est toujours mieux d'être en présence. C'est certain. Parce que là, tout ce qu'on peut montrer en vidéo et tout, ça aurait été torché rapidement. En plus, tous les gens auraient pu remanier l'outil. C'était simple. Et puis, on aurait peut-être pu faire aussi un traitement de ride en direct. Oui. Parce que ça marche. Et si quelqu'un avait un herpès ou n'importe quoi, ou une petite douleur de n'importe quoi, une petite névralgie, toutes les petites problématiques, on aurait pu détester immédiatement. C'est une certaine chose. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir les effets immédiats. Parce que c'est assez bluffant au niveau esthétique. En fait, les effets sont vraiment immédiats. C'est bluffant. Moi, pour la petite anecdote, je travaille en étroite collaboration avec le docteur Michel Pelletier, qui est une dermatoesthétique qui est à Toulon. Et donc, elle fait des traitements en esthétique depuis 30 ans avec la biomodulation. Et ces cas cliniques sont assez fantastiques. À l'occasion, je te montrerai quelques cas. Tu seras bluffé. Oui, absolument, ça fait pousser les cheveux. Ça fait pousser les cheveux. Alors, pour la pousse des cheveux, on va combiner ça. Moi, je vous donne mon information par rapport à ce que j'ai pu voir avec le docteur Michel Pelletier ou avec le docteur Linda Fouque aussi qui est à Nice et qui fait énormément de publications. Pour la repousse du cheveux, c'est très, très efficace. Par contre, on ne va pas l'utiliser seul. C'est-à-dire qu'on va combiner ça avec du… Alors, comment ça s'appelle déjà ? La mésothérapie, je crois. Voilà, l'utilisation… En fait, relancer l'inflammation. On va relancer l'inflammation au niveau du bulbe pour stimuler l'activité physiologique. Et ensuite, ça va augmenter le potentiel d'absorption énergétique du tissu en relançant l'inflammation. Et c'est par ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au traitement d'une lésion, on augmente ce potentiel d'absorption. Voilà. Ensolem ? Ensolem ? Oui ? Désolé parce que j'ai un couvre-feu dans une demi-heure. Est-ce que je peux… Parce que je suis toujours au bureau. Je suis toujours au cabinet. Désolé. Désolé. Il n'y a aucun problème. Vraiment désolé. Parce que je dois rentrer chez moi. À bientôt, Ekman. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Voilà. Guillaume, on te laisse la parole. On ne va pas s'étendre plus avant sur le sujet. Mais voilà. Si même vous avez la moindre question par rapport à quelles applications que ce soit, même que ça sort de votre champ de compétences, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de vous orienter vers les personnes compétentes. Voilà. Merci. Alors, pour répéter également ce qu'on a dit à travers les différents modules, j'ai fait un petit récap sur ma partie sur l'intérêt dans la chirurgie invasive en orthodontie. Alors d'abord, ce qui est très intéressant, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment ce soir, c'est l'intérêt d'avoir une machine qui effectivement a un champ d'utilisation et d'application qui dépasse largement le cabinet d'orthodontie. On va pouvoir l'accrocher derrière la voiture pour partir en vacances. Pour ce qui concerne la chirurgie et son intérêt dans l'orthodontie, on va utiliser uniquement le 980 nanomètres qui a une action de surface et qui est en mode ablatif. Donc, comme l'a rappelé Michel, en fait, ce qui est très bien sur cette bécane, c'est qu'effectivement, les modes sont pré-réglés. Donc, la partie du 980 nanomètres est bien identifiée ici par ce rectangle blanc où il y a écrit 980 nanomètres. Donc, ce qui évite, là encore, comme l'a dit Hottmann, c'est important de connaître plein de choses sur le laser. Mais après, quand on est en clinique, c'est plus agréable de pouvoir se fier directement aux programmes qui sont installés dans la bécane et qui permettent de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. On l'a dit à ma entreprise, mais en fait, le laser, il faut qu'il soit à disposition dans le cabinet d'orthodontie parce qu'à tout moment dans la journée, il peut y avoir une petite superplatie gingivale qui empêche de recoller le braquet dans de bonnes conditions parce qu'on veut faire de la biomodulation ou parce qu'on a programmé un acte chirurgical lors de notre journée de travail. Et l'intérêt du laser, c'est qu'en fait, on va avoir beaucoup moins besoin d'instruments puisqu'il n'y a pas besoin d'aller sortir tout ce qui est sutures et toute la série de la panoplie chirurgicale. Ça va réduire grandement le matériel à condition bien sûr de respecter les protocoles et notamment sur les dents incluses, sur les zones vestibulaires, de bien connaître les notions de gencives attachées, gencives attachées caractérisées, de lignes mucogingivales et de voir comment on va appréhender les dents incluses parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire des trous. Il faut le faire à bon escient, mais quand c'est bien adapté, ça permet d'avoir peu d'instruments. Les grands avantages du laser, c'est de garder la stérilité pendant l'acte. Et puis pour nous, en orthodontie, évidemment, d'avoir une réduction, voire une absence de saignement, on fait toujours de la chirurgie et collage. Et donc là, c'est quand même un point principal pour l'intérêt en orthodontie. Évidemment, l'absence de sutures et puisque disait Michel, l'absence d'une réduction de douleurs et des cicatrices, on peut tout à fait, comme on l'a dit à 20 reprises, associer cette taxe chirurgicale de 980 nanomètres avec une biomodulation à 635 en fin d'acte pour réduire la douleur chez le patient. Pour la tarification, c'est un peu compliqué puisque nous, on va coter uniquement des semestres. Donc, je vous dis comment je fais. Après, vous faites comme vous voulez. On a comme habitude de facturer 50 euros de plus par semestre quand il y a un acte au laser. Alors, des fois, on ne l'a pas prévu au tout départ. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le laser comme un auxiliaire de traitement sans forcément dire au fait, le semestre, on va vouloir augmenter parce qu'on a sorti le laser. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, soit c'est prévu au tout départ du traitement et on fait un semestre un peu plus élevé, soit c'est pas prévu. Et bien, finalement, il y a des choses, des fois, qui sont pas prévues dans un traitement. On rajoute un appareillage et ça fait vraiment partie du plateau technique et de faire en sorte de pouvoir offrir à nos patients qui viennent dans nos cabinets cette possibilité en plus. Donc, ça a en effet une augmentation du plateau technique et des possibilités que vous avez pour vos traitements. Quand c'est un acte isolé, c'est un peu différent parce que des fois, j'ai des orthos qui m'adressent pour des frénectomies du frein de langue ou une frénectomie de frein médian. Donc, à ce moment-là, on fait une entente directe, on fait un devis pour le patient. Voilà. Et puis, il faut bien quand même comprendre que c'est sûr que quand on achète un laser, c'est assez coûteux et que c'est toujours compliqué d'aller calculer la rentabilité d'un investissement de ce type d'appareillage. Mais il faut plutôt voir ça comme quelque chose d'investissement long terme. Et puis, une grande aide pour un certain à plein de moments sur toutes les situations cliniques qu'on a pu détailler dans les modules précédents. et une notion de plus-value, en fait, pour votre cabine. En cela, on m'a fait passer ça. Donc, nous, on n'utilise pas la CCAM en orthodontie, mais dans la CCAM, il y a des codifications. Donc, on vous les fera passer. Il y a quand même des codifications de tarification qui sont très basses, à mon avis, pour l'utilisation du laser. Ça existe, en tout cas. Après, donc, sur les indications, juste pour faire un rappel rapide, essentiellement, donc, c'est ces trois indications, c'est-à-dire les gingivectomies, les freinectomies de frein médian et les frein de langue, et l'intérêt dans les dents incluses ou les dents retenues au service de l'orthodontie. Donc, là, en gingivectomie, on va utiliser une puissance maximale de 3 watts, avec le module qui est déjà prévu, qui va nous donner en moyenne, donc, les 3 watts, c'est en crête. L'utilisation, la puissance moyenne, c'est 1,5 watts. Et en fait, on va utiliser... Moi, je n'utilise pas le mode continu. Je pourrais commencer à l'utiliser maintenant que j'ai un peu plus habitude de la machine. Et je garde ce mode pulsé qui me rassure. C'est tout psychologique, parce qu'évidemment, j'aurais pu commencer à toucher tous les réglages. Je ne l'ai pas fait. Et je suis resté sur ce mode pulsé, qui permet normalement d'avoir moins d'émissions de chaleur et de prendre moins de risques, surtout quand on se rapproche des dents, pour pas qu'il y ait de problèmes plus paires. Voilà. Alors, ça, on l'avait vu la dernière fois, mais bien sûr, en vestibulaire, on a souvent des hyperplasies gingivales qui vont nous empêcher de recoller dans de bonnes conditions, puisqu'on va avoir un fluide circulaire qui va venir polluer la zone de collage. En linguale, c'est la même chose. On a souvent des essais d'inflammations gingivales. Et donc, on va pouvoir, dans le même temps, faire la gingivectomie et recoller, puisqu'on va avoir une absence totale quasiment de saignement. Et puis, une zone bien sèche qui est très propice au collage. Voilà. Ou alors, des régularisations de coller. Donc, ici, sur un traitement complexe, on est venu faire une petite... On le voit un peu, la frénectomie du frein médian, mais surtout, le remodelage des coller pour avoir un résultat qui soit beaucoup plus équilibré avec ce coller sur la 21, qui était plus haut. Alors, dans certains cas, suivant l'indication, ça peut être, bien sûr, une grève sur 21. Mais là, il faut savoir où est la ligne de la jonction émaïsément. Et puis, ici, c'est un cas très propice pour la gingivectomie. Pourquoi ? Parce qu'on a une épaisseur de tissu de gencives attachés kératinisés qui est considérable. Donc, on va toujours faire à bien attention où est la ligne mucogingivale, où est la gencives attachés, où est le tissu kératinisé, pour rester dans les indications du laser. Parce qu'on est sur l'ablatif, on ne va pas créer du tissu. On va en retirer. Les frénectomies. Alors, dans les frénectomies, on va utiliser, ici, pareil, le mode de la machine. Mais je vais réduire, en fait, ici. Moi, je réduis, pardon. Ma machine, en tout cas, elle est programmée à 6 watts. Donc, je baisse un tout petit peu la puissance en frénectomie. Je descends à 5 watts. Et donc, ce qui me fait une puissance moyenne de 2,5 watts. Pour ne pas avoir non plus trop d'échauffement, j'ai en tête l'enseignement que j'avais eu par le professeur Rocard, conseillant d'utiliser des puissances faibles. Parce que quand la puissance augmente, on va avoir une émission de chaleur qui va augmenter. Et donc, on peut avoir des cicatrisations qui sont moins belles avec la carbonisation des tissus. Ce n'est pas ce qui est recherché. Donc, aller trop vite, je ne pense pas que ce soit la bonne voie pour le laser. Donc, voilà ici une indication, même si le patient est jeune, normalement préfère attendre la sortie des cadmines. L'insertion du frein a été très, très, très basse, puisque, en fait, on va repérer qu'en zone palatine, le frein vient blanchir la papille en zone palatine. Donc, il y a quand même extrêmement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance qu'on avait besoin de le faire quand les dents définitive sont sorties. Donc, voilà le résultat qu'on a eu sur cette frénectomie. Donc, l'intérêt, quand même, c'est d'avoir une cicatrisation qui est parfois vraiment aussi magnifique que ça, avec une réinsertion du frein, mais très au-dessus de la ligne mycogingivale. On n'a pas du tout l'impression d'être passé. Bien sûr, il ne faut pas se rapprocher du collet des dents pour ne pas prendre de risque au niveau de ces zones-là. Bien sûr, rester à distance. Voilà ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Et puis, en tractant la lèvre, on n'a plus du tout la papille qui blanchit le résultat qui est impliquable. D'ailleurs, pour moi, franchement, quand je parle de ces indications, c'est vraiment sur un nombre de cas traités qui est quand même important et qui m'a montré que si c'était bien indiqué, chaque fois, on avait des résultats super. Et je suis désolé de dire des fois que si l'indication est très bonne, comme sur les freins de langue ou sur les freins médians, j'ai l'impression que les résultats sont meilleurs que ce qu'on peut faire avec des lames froides. Donc ici, on est l'ankyloglossie. Voilà le type de cicatrisation qu'on peut avoir aussi, avec vraiment l'impression de ne pas être passé. On va bien sûr associer la frélectobilinguale à une rééducation qu'on fait très rapidement. En fait, le lendemain, on a déjà une épithérialisation qui se passe dans la zone de la frélectobilinguale. On va pouvoir réaliser l'étirement par les exercices d'orthophonie beaucoup plus rapidement que si l'acte était plus agressif et plus douloureux. Donc, c'est intéressant aussi. Sur les dents retenues et incluses, on a vu un panel important d'indications la dernière fois. Là aussi, on va revenir sur l'utilisation en mode gingivectomie pour avoir une puissance moyenne délivrée d'un watt 5. J'ai travaillé longtemps même avec une puissance inférieure à ça. Ça fonctionne aussi. C'est un petit peu plus long suivant l'épaisseur des tissus. On peut arriver à ces 1 watt 5. Donc maintenant, j'utilise 1 watt 5, c'est quasiment tout le temps. C'est intéressant dans les dents incluses quand vous avez, comme ici, eu la nécessité d'aller chercher la dent très haut au fond de vestibule. Le problème ici, c'est que pour arriver à avoir l'hémostase pour pouvoir coller dans de bonnes conditions cette canine, le laser va nous apporter beaucoup parce qu'on va pouvoir volatiliser et retirer toute la zone du sac péricoronaire, tout ce qui est fibreux, réaliser l'hémostase et pouvoir coller. Vous voyez, même là, une fois que ça a été collé, on voit encore l'émail qui est parfaitement crayeux et qui a permis de faire un collage dans de très bonnes conditions. Donc dans ce cas-là, on a fait bien sûr une close déruption pour ne pas sortir la dent et exposer la dent en muqueuse libre, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc ici, il faut absolument refermer ce site et faire une traction sous le tapis muqueux, le fibromuqueux, idéalement même aux sorties, quand on peut le faire, dans les alvéoles des 53-63. C'est-à-dire que j'essaie de faire passer la traction, idéalement dans l'alvéole de la 53-63, qu'on peut repasser avec un instrument pour aller faire passer la traction dedans. On a fait une petite frélectomie du frein médian en plus. Dans la même séance, on a fait les deux côtés. Et puis pour le patient, on va sérosuturer, fil résorbable, et les tractions sont en place des deux côtés. Voilà. Alors ça, c'est en vestibulaire. Donc en vestibulaire, si les dents sont très hautes, on va faire la close déruption. Et puis quand les dents sont très proches, sont en gencives, attachées, kératinisées, ou très proches de la crête, et comme on va l'avoir par latin puisqu'on est en fibromuqueuse kératinisée, on va pouvoir faire à ce moment-là une opérculisation, une exposition de la dent directement. Donc voilà la coopératoire. Dans la même séance, on va coller la 13. On va coller toutes les bagues et faire la petite fenêtre sur la 13. Donc là, on fait une ouverture qui est vraiment à minima avec les loupes et qui va permettre de coller le bouton. Donc pour le patient, c'est extrêmement confortable parce que ça n'a rien à voir avec un volet, avec un lambeau palatin qui va souvent créer des hématomes et des douleurs importantes en post-opératoire. Donc ici, on n'a quasiment aucune fuite opératoire. Je pense qu'un petit doliprane va suffire pour l'histoire. Et puis, évidemment, le fait de faire des expositions comme ça, toutes petites, on va avoir une cicatrisation qui va montrer souvent des dents qui n'ont pas l'impression d'être dégagées et désincluses, mais comme si elles étaient sorties elles-mêmes sur l'arcade. Donc voilà, entre la 13 et la 23, on ne voit aucune différence. Il n'y a pas de cicatrices quand on fait des choses comme ça. Donc c'est particulièrement confortable, très intéressant. Voilà le résultat sur l'axe de laquelle on est. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut associer en post-opératoire une biomodulation. Donc à ce moment-là, on va passer en mode 635 nanomètres, comme l'a présenté largement Michel, et rajouter à l'acte opératoire une stimulisation de la cicatrisation grâce à la biomodulation. Voilà. Je vais vous rendre la parole à Anselin, puis s'il y a des questions, je vous remercie beaucoup. Merci Guillaume. Merci encore. Voilà donc... Alors, question... Non, mais il n'y a pas une question, mais une constatation du docteur Girard. De toute façon, tu vois les questions, tu as accès au chat. Voilà, qui te remercie donc pour tes conseils avisés sur le paramétrage. Si je peux simplement faire une petite remarque, moi, c'était... Vous voyez, quand je vous ai fait ma verrue là, j'avais un effet carbonisant, j'étais trop puissant, et ça m'a fait une bulle. Comme quoi le dosage a bien insisté Guillaume. C'est vrai que si vous êtes trop, il y a un effet de carbonisation qui n'est pas bon, que ça semble, voilà. Et moi, je mettais... Oui, ça a été efficace pour ma verrue, mais j'ai un effet carbonisant, quoi. Je me suis capable de brûler la peau, quoi. Voilà. Je suis complètement d'accord avec cette remarque. Donc, je pense qu'il vaut mieux commencer basse-puissance. Voilà. Puis, s'il se rend compte que vraiment, on a un tissu très épais, très fibreux, et qu'on a le temps d'aller faire un tennis. À ce moment-là, on peut augmenter un petit peu, plutôt que l'inverse et partir trop haut. Voilà. Et encore une fois, le mode pulsé, et par rapport à ça, est un mode qui, quand même, amène beaucoup plus de sécurité, parce qu'il y a des impulsions. Donc, vous chauffez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'accord. Oui. Inclusion, pas latin. Docteur Girard, d'où le nom ? Ah oui, d'accord. OK. Mais ce n'est pas grave. Justement, il faut en profiter pour dire des bêtises, docteur Durieux. Ça, vous pouvez passer pour Éric, qui aime bien le mot. Ah, d'accord. Il faut en profiter. On n'était pas au courant. Désolé, Éric. Mais oui, du coup, il y a une petite question. La canine incluse, en pas latin ? Oui. Je suis désolé de vous couper, les gars. Je dois zapper de Zoom. Je suis désolé, mais voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Merci à tous. Avec plaisir, on se recontacte en cela. Voilà. On va mettre fin à la séance, de toute façon. Désolé, je vous quitte. C'est pas… Voilà. Je vous embrasse tous et merci de votre présence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, Guillaume. Donc, canine incluse, en pas latin ? Oui. Voilà. Et c'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Je ne sais pas vraiment. C'est juste pour la canine incluse, en pas latin, pour l'interrogation. Alors, on va parler des canines incluse, en pas latin. Mais le principe, c'est savoir où est la danse. C'est-à-dire que s'il y a deux options. Soit la canine est directement sous la fibrobuqueuse palatine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas endo-osseuse. À ce moment-là, on va pouvoir faire une ouverture au laser. Parce qu'avec ce laser diode, il n'est pas fait pour retirer de l'os. Donc, en gros, sur le principe, je fais une anesthésie. Ensuite, à la sonde, je vais voir si j'arrive à tomber précisément sur la canine. Donc, si je sens une bosse, si on sait vraiment clairement où est la dent, et qu'à la sonde, on tombe directement sur les mailles, à ce moment-là, je ne fais pas de lambeau. Je fais la fenêtre avec le laser. Si en revanche, j'ai un doute, a priori, elle est endo-osseuse, il faut faire un lambeau. Parce que sinon, vous risquez de faire un premier trou, puis d'élargir, d'élargir, ça n'a plus de sens d'utiliser le laser. Il faut savoir vraiment où est la dent. Donc, endo-osseuse, on fait un lambeau, on va enlever la coquille d'os qui est au-dessus de la dent, on va coller à ce moment-là un braquette après avoir fait les mostases au laser. Le laser nous a servi pour les mostases, et le lambeau nous a permis d'accéder à la dent. Ok ? Super. Est-ce que ça répond à la question de l'accès pour les canines palatines ? Ça, il va nous répondre sur le chat. C'est bon, super. Alors, pas de mal, oui, si vous voulez voir une image, je peux vous remontrer une image. Mais vous l'avez vu sur cette présentation-là, sur la fenestration qui a été faite, l'operculisation qui a été faite, avec le laser parce que la canine était juste sous la fibre muqueuse. Et après, si la dent est plus profonde, à ce moment-là, on fait un lambeau. Donc, sur le lambeau, on va regarder. Donc ça, on l'avait regardé, on l'avait vu dans le module 3. Je vais vous montrer une image du module 3. mais tout simplement, on va faire un lambeau d'hémy palatin. Voilà. Si on cherche la photo, voilà. Voilà. Donc ici, on imagine que la dent soit recouverte de pellicule d'os. C'est-à-dire, si je sais qu'il y a de l'os, je vais faire un lambeau comme ça. OK ? Donc là, on va faire une incision intra-sulculaire. On va décoller le lambeau. On va accéder à la dent. À ce moment-là, on va au laser obtenir l'hémostase et enlever tous les tissus fibreux qui sont par-dessus. On va coller la dent. On met la traction directement en place. On re-suture. Et le laser nous a servi, dans ce cas-là, uniquement à accéder à obtenir l'hémostase. Mais c'est un lambeau d'accès qui est fait. Après, si en revanche, vous avez une dent, donc vous savez par exemple qu'ici, vous faites l'anesthésie et vous sentez la canine dessous, vous faites l'operculisation et vous ne faites pas un lambeau. OK ? Donc voilà les deux indications. La dent est très proche de la sortie. Operculisation au laser. La dent est profonde en dos osseuse, lambeau. Super. Ah, j'aimerais juste revenir par rapport à ce que tu disais sur la tarification. Donc, pour résumer, tu as ou une cotation en SUS, ou, ça c'est le premier niveau de rentabilité, donc tu factures en supplément, ou alors d'un autre côté, tu as le confort du patient, l'amélioration de l'image du cabinet. Mais moi aussi, j'aime bien voir un petit peu de manière globale le gain de temps. Et ça, je pense que c'est absolument primordial. Si on met bout à bout, en fait, le gain de temps que tu vas avoir sur tel ou tel traitement, si tu gagnes 5-10 minutes sur un acte, si on met ça sur une année, ça serait intéressant de voir combien de temps gagné, en fait. Alors, tu as raison. Je pense que déjà, ça va plutôt plus vite, effectivement. Et puis, à partir du moment où on ne va pas se structurer, on n'a pas obligation d'aller contrôler la cicatrisation dans un temps très court, qu'on s'enlève souvent des rendez-vous. Sur ses dents incluses ou ses phrenectomies, tout ça, maintenant, je fais l'acte, je vois le patient un mois et demi après. Ce n'est pas pareil que si tu dois retirer les points, vérifier que ça ne soit pas infecté et ainsi de suite. Donc, déjà, le temps gagné pour le cabinet, il est super important. Mais c'est surtout, je pense que la dimension qui est la plus importante, c'est le bénéfice pour le traitement du patient. Parce que tout le monde sait que pour ses dents incluses, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez soit avoir des gens super compétents, souvent ils sont super montés, donc ils ont déjà une première consultation, et puis ils vous opèrent le patient deux mois après. Souvent, ils collent moins bien que vous, donc des fois le bouton se décolle. Si c'est fait au bloc opératoire, ils n'ont pas de soufflette, donc ils vont mettre énormément de colle et souvent ils collent mal. Ils ne vous mettent pas les tractions forcément en place exactement comme il faut, parce que tout ce que je vous ai montré, dans le même temps, on va chercher la dent, on colle. On sait où on colle parce qu'on fait la photo de l'endroit où on colle, pour savoir si on a collé sur la face vestibulaire ou palatine ou sur la pointe. On met la traction en place et le patient, c'est fini. Vous n'allez jamais trouver un chirurgien qui va coller un bouton, mettre le fil dedans, recourber en distal, passer dans tous les braquettes, machin. Non, ça n'existe pas. Moi perso, j'ai toujours fait de la chirurgie, donc ça ne me pose pas de soucis, mais je pense que le service rendu pour le patient, il est énorme. Donc, disons que dans un premier temps, toutes les dents qui sont en palatin très proches de la sortie ou près des crêtes, il faut les faire au laser, parce que c'est vraiment anodin, c'est très simple à faire. Pour le patient, c'est top. Il n'y a que du plus pour le cabinet. Donc, la rentabilité, elle est très difficile à évaluer, mais si vous faites ça, après ça se sait, on vous envoie du monde et puis tout le monde est content. Donc, voilà. Le seul truc, par rapport aux dents incluses, là où il faut faire attention, c'est faire gribouille en vestibulaire et enlever des tissus kératilisés ou être au-dessus de la ligne co-gingivale et exposer les dents, parce que vous allez avoir une sanction parodontale. Donc, ça demande une compréhension et pour aller dans le même sens de ce que disait Othman, c'est-à-dire de bien savoir ce qui se passe en paro pour ne pas faire n'importe quoi. Absolument. Alors, à la limite, et puis tant pis, je vais le faire, puisque je veux dire, avec Michel, on a un grand respect l'un de l'autre et on a confiance l'un en l'autre, et je ne dis pas ça pour le expositor, mais quand il a montré tout à l'heure l'exposition de la canine, à mon avis, il aurait dû enlever juste au niveau de la pointe, parce qu'enlever tout le tissu kératinisé ou une grande partie sur la face vestibulaire, peut-être que même s'il en a laissé un peu, ce n'est pas parfait. Il vaut mieux exposer juste la pointe et laisser le maximum de tissu en vestibulaire, parce qu'à ce moment-là, on va avoir l'impression que la dent est sortie naturellement. Ce n'est plus une dent incluse qu'on a exposée, c'est qu'elle va sortir au centre de la crête. Et je rajouterais que dans ces cas-là, il faut mettre une traction avec un bypass, c'est-à-dire qu'il faut que la traction soit le plus possible au centre de la crête et ne pas tirer du vestibulaire. Parce que sinon, on va faire sortir la dent vers l'extérieur, et à ce moment-là, on va perdre du parodonte en vestibulaire. Voilà. Super. Voilà, écoute, on va terminer là-dessus. Je pense qu'on est bon. J'espère bien évidemment qu'on pourra organiser dans un avenir très proche une formation en présentiel. Ce serait vraiment génial. Et je me ferai un plaisir de convier tous les participants à cette formation pour quelque chose d'un petit peu plus pratique, on va dire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour l'initiative et pour la variété du discours scientifique et les différentes indications qu'on a appris et on prépare tout ça. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous les participants d'être restés avec nous pendant ces quatre sessions. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Il y a une question pour l'achat de la machine. Je vous invite à me contacter. S'il y a la moindre question, vous avez mes coordonnées. Donc, de toute façon, dans le mail que je vous enverrai pour le replay, vous aurez mes coordonnées à la fin du mail. Et je vous enverrai également un petit livret récapitulatif des notions fondamentales que nous avons eu l'occasion de voir pendant l'ensemble de ces quatre modules. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501